Bonjour à tous et bienvenue à la médiathèque de Mathieu pour un atelier de l'info qui est consacré cette année au travail scientifique Clécy Normandie en présence de trois chercheurs cette année, Benoît Mauvieux, Corentin Ingrand, docteur Stéphane Bénard. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais donner quelques mots de présentation sur le contexte de cet entretien. Voilà, la médiathèque de Mathieu a initié en 2017 un rendez-vous annuel autour de la science dans le but de mettre en avant les recherches qui ont lieu au nord de Caen à quelques kilomètres d'ici et ce rendez-vous est proposé en partenariat avec la bibliothèque du Calvados, un service du département du Calvados dans le cadre de ce qu'ils appellent les ateliers de l'info. Les ateliers de l'info sont des temps d'éclairage qui sont proposés ponctuellement dans les bibliothèques du département autour de thématiques diverses géopolitiques, scientifiques, sociétales, etc. Cet atelier s'inscrit aussi dans le cadre de la fête de la science 2021 bien entendu. Quelques mots aussi sur le dispositif. Il est inchangé, la conférence est filmée, retransmise en direct donc sur internet, sur la chaîne YouTube du département du Calvados. Plusieurs bibliothèques nous ont rejoints cette année, beaucoup plus que les années précédentes. C'est donc 11 bibliothèques qui retransmettent les entretiens dans leur structure. Donc je salue les équipes et les personnes dans les bibliothèques qui nous regardent. Dans le Calvados donc à Bénouville, Bredville-sur-Lez, Condé en Normandie, Creuillis-sur-Seul, Dives-sur-Mer, Écmoville, Mortaux-Couliboeuf, Nous de Sienne, Solier, Tant et une bibliothèque dans la Manche que je salue à Moyon. Cette année encore, l'intégralité des entretiens est visible en direct sur internet et donc pendant la première heure, ce sera des échanges entre ces trois messieurs et moi-même et ensuite un temps d'une demi-heure supplémentaire éventuellement pour les questions que vous auriez à poser à nos invités. Je vais m'arrêter de parler et céder la parole tout de suite à vous messieurs et je vais vous proposer déjà pour faire plus ample connaissance de vous présenter et nous dire dans quel cadre vous vous exercez avant de rentrer dans le détail du trial lui-même. Benoît Mauvieux ? Ok, bonjour à tous, merci beaucoup. En tous les cas, on souligne et nous sommes très honorés de venir vous rencontrer, de vous présenter ce projet-là et puis merci de votre soutien. Merci aussi au Calvados de nous soutenir depuis le début dans ce projet. Alors en cadre de la fête de la science, effectivement, on est très impatients de vous présenter tout ça. Moi, je m'appelle Benoît Mauvieux, je suis enseignant-chercheur, j'enseigne à la faculté des sciences du sport et je mène des travaux dans un laboratoire qui s'appelle COMET, qui est une unité de l'Inserm et qui est rattachée à l'université à Caen. Et dans cette équipe de recherche, je travaille plutôt dans des situations un peu compliquées, dans des situations plutôt de privation de sommeil, des situations où il fait très très chaud ou très très froid et on regarde en quoi et comment l'individu, l'humain, est capable de s'adapter dans ces milieux plutôt contraignants. Donc dans ce cadre-là, le trail qu'on va proposer est une situation un peu extraordinaire où on va pousser l'individu dans ses retranchements physiologiques et on va regarder, on va observer comment on peut s'adapter dans des situations d'ultra-endurance. Monsieur Ingant, Corentin. Moi je m'appelle Corentin Ingant, je suis ingénieur d'études à l'université de Caen au laboratoire COMET, donc dans la même unité que Benoît. Ma spécialité c'est surtout les sports d'endurance, d'ultra-endurance, donc je m'intéresse à la performance dans ces sports, que ce soit du triathlon, du trail running justement avec le trail science classique, ou de la natation en eau libre. Monsieur Benard, docteur Stéphane Benard. Oh non, on ne va pas aller jusque là. Vous m'entendez bien ? Oui, c'est bon. Ben voilà, je m'appelle Stéphane Benard, donc je suis médecin au CHU de Caen, aux explorations ORL, tout ce qui est des problématiques de vertige. Donc on explore les patients dans ce sens-là, et puis mes collègues les soignent. Et puis je suis universitaire aussi, avec Benoît et Corentin. On est à l'université de Caen-Normandie, donc je ne suis pas dans la même équipe. On était dans les mêmes équipes, je suis dans une équipe plutôt vestibulaire, ce qui est l'oreille interne, c'est ma problématique. Et on travaille ensemble depuis plusieurs années. Mon champ d'études, on va dire scientifique, et surtout, vous l'avez compris, c'est le système vestibulaire. Alors c'est un organe qu'on ne connaît pas très très bien. On connaît bien la vision, on connaît très bien la vision, on connaît très bien l'audition, que le vestibule, on ne sait pas trop où c'est. En fait, c'est un des deux premiers organes sensoriels qui a été développé. Donc, hormis l'équilibre, c'est aussi tout notre capacité de se percevoir, et puis de s'orienter, de naviguer dans l'environnement. Et quand on n'a plus ces informations-là, on a des patients qui n'ont plus ces informations, et bien ça pose problème, différents problèmes. Et nos astronautes, on fera un petit clin d'œil à Thomas Pesquet, qui n'est pas rentré encore. On travaille beaucoup dans le milieu micro-gravité et les problématiques spatiales, puisqu'il n'y a plus d'informations de gravité terrestre qui nous est fournie par ce petit organe sensoriel. Donc, ils ont un peu les mêmes problématiques que nos patients. Est-ce que, Benoît Mauvieux, vous pouvez nous dire, je reviens à la jeunesse du projet, comment vous est venue cette idée ? Pourquoi ? Alors, comment est venue cette idée ? En fait, depuis une dizaine d'années, on s'intéresse vraiment à la problématique de la performance sur les ultra-endurants, enfin les ultra-trails. On s'y intéresse pour des raisons de l'activité sportive, puisque nous sommes enseignants à la Faculté des sciences du sport, donc tout ce qui est autour de l'activité musculaire, les problématiques de nutrition, les problématiques de fatigue, fatigue centrale, fatigue cardiaque, fatigue périphérique. Et sur le terrain, quand on menait ces protocoles-là, on avait différentes stratégies de protocole. Donc, la première, elle était assez simple. On prenait des coureurs au départ. On les prenait, si toutefois, ils arrivaient à passer l'une d'arrivée, on les prenait à l'arrivée. Et on faisait des comparaisons, ce qui se passait dans un état initial avant une course et ce qui se passait à l'arrivée. Alors, ça ne marchait pas trop mal, si ce n'est que quand les coureurs abandonnaient, souvent, ils étaient un petit peu déçus, on ne les avait pas. Donc, finalement, sur cette population qu'on appelait de non-finishers, on n'avait pas de données, en fait. Ces gens qui s'évaporaient dans la nature, on ne comprenait pas quelles étaient les raisons de leur abandon. Donc, ça, c'était la première problématique. La deuxième problématique, c'est qu'on, finalement, sur certaines variables, on n'enregistrait pas de différence, voire même une amélioration de la performance à l'arrivée. Alors, on ne comprenait pas forcément trop, mais finalement, quand on a donné d'autres protocoles, ne serait-ce qu'à 5 ou 10 km de l'arrivée, et bien là, les valeurs sont complètement... Voilà, il y a 95% de dégradation de la performance, mais à l'arrivée, il y a une telle euphorie. Les gens sont tellement heureux d'avoir passé cette ligne d'arrivée qu'il y a, en fait, toute une activité, on va dire, dopamine, qui booste les sujets, et en fait, on a des résultats, notamment sur des temps de vigilance ou sur de la motivation, des réponses exacerbées. Donc, en fait, ce n'était pas vraiment représentatif. Dans un deuxième temps, on s'est dit, puisque ça se passe comme ça, on va essayer de mettre des protocoles pendant la course. Donc, voir nos sujets au départ, et essayer de les voir à chaque ravitaillement. Donc, il faut imaginer un ultra-tral. Souvent, c'est le tour du Mont-Blanc ou le tour du golfe du Morbihan. Donc, tous les 30, 40 km, il y a des postes de ravitaillement. Donc là, ça nous a posé un premier problème, c'est un problème logistique. Parce qu'avoir une équipe au départ, 5 ou 6 équipes pendant la course, une autre équipe à l'arrivée, ça demande des moyens humains assez lourds. Ça demande aussi d'avoir plusieurs postes de matériel, puisque souvent, nos variables, on les enregistre avec des outils. On va vous les présenter un petit peu tout à l'heure, quelques-uns en tous les cas. Donc, il faut que ces outils soient extrêmement bien paramétrés. Si vous avez des petites différences d'étalonnage entre deux outils, la variation de la donnée que vous enregistrez, elle est liée à la fois à la dégradation de la performance du sujet, mais aussi parfois à des problèmes de calibration même de l'appareil. Et puis aussi aux opérateurs, c'est-à-dire que nous, chercheurs, dans la manière dont on va aborder le sujet, enfin la personne, le coureur, on peut être nous-mêmes fatigué, on peut être plus ou moins sympathique, entre guillemets, avec cette personne-là. Et donc, du coup, il y a ce qu'on appelle l'effet blues. Donc ça, ça nous posait un autre problème. Et enfin, le troisième et dernier problème, c'est que la distance entre ces points de mesure n'était pas toujours la même. Parfois, il y avait 20 km avec 600 m de dénivelé, puis le prochain poste de ravitaillement était 50 km après avec beaucoup plus de dénivelé. Donc finalement, on avait des points de mesure pendant la course, mais pas forcément équitablement répartis. Donc ça, c'était un gros problème logistique. Et la problématique, c'est qu'en course, les coureurs finalement ont peu de temps, même si ces courses durent 48 heures, plus ou moins 48 heures, les sujets n'ont pas forcément beaucoup de temps à vous accorder pour faire des tests. Alors ça voulait dire qu'on ne pouvait faire qu'une variable, quelque chose de très simple, soit de la vigilance, soit de la température. Mais on ne pouvait pas avoir une approche vraiment globale sur l'ensemble des mécanismes qui contribuent à la performance. On a essayé, ça ne marche pas. C'est techniquement impossible. Alors un matin, on prend un bon café, je me suis dit, on va faire simple. On va organiser une course qui sera uniquement dédiée à la recherche scientifique. Voilà, donc les coureurs auront le temps de s'arrêter. Le temps d'arrêt pour faire tous ces recueils, tous ces prélèvements sera compris dans le programme, on va dire. Et puis, on va simplifier la procédure en faisant un circuit en boucle. Comme ça, à chaque tour, les coureurs ont, on va dire, une distance qui est standardisée, un dénivelé qui est standardisé et vont avoir tout le temps la même équipe avec les mêmes outils pour faire les mêmes tests. Donc c'est comme ça que ce projet est né. Et puis, c'était trois jours après la Diagonale des Fous en 2017. On a fait un protocole à la Diagonale des Fous et puis avant de prendre l'avion, avant de rentrer, je me suis dit, comme ça avait un peu échoué la Diagonale des Fous, je me suis dit, je vais essayer de créer ça, je vais voir si ça peut marcher, si je trouve des financements, si je trouve des collègues aussi pour me suivre puisque là, on va vous présenter un petit peu ce qu'on fait, mais on n'a pas les compétences dans notre laboratoire pour répondre à toutes les variables qui contribuent à un ultra-trail. Alors nous, on fait, voilà, Stéphane vous l'a expliqué, il travaille sur le vestibulaire, Corentin plutôt sur des problèmes biomécaniques, moi sur la température, mais en France, il y a des équipes spécialisées sur le sommeil, sur la fatigue musculaire, la fatigue cardiaque, etc. Donc on a essayé d'identifier un petit peu tout ce dont on avait besoin pour réaliser et finir une course. Donc des problèmes de pieds, des problèmes d'ampoule, des problèmes de vêtements, des problèmes de frottement, des problèmes de muscles, etc. On a identifié toutes les équipes qui dans le monde travaillaient sur ça, on les a appelées, on leur a demandé si on mettait une étude en place comme ça, est-ce qu'elles étaient ok pour participer. Tout le monde nous a répondu favorablement, on a cherché des sous, et puis dans 5 semaines, on y est. Voilà, c'est ça, je n'ai pas précisé les dates. Donc le travail en lui-même, il débute jeudi 11 novembre, c'est ça, départ 14h30, mais en fait, tous les chercheurs-là que vous mobilisez, ils vont être là sur quoi ? 7, 8 jours ? C'est une partie de l'ensemble du projet ? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'ensemble du projet sur la semaine ? Parce que le travail, c'est l'apothéose, c'est la fin. Comment tu as ? En amont déjà de ce travail scientifique, on va organiser un congrès scientifique avec une journée grand public qui sera le dimanche 7 novembre, donc on aura des conférences justement des plus grands chercheurs sur aussi bien du trail running, mais aussi bien de la voile. Par exemple, je pense à Rémy Hurdiel qui a préparé Thomas Ruyant sur le dernier Vendée Globe, sur l'aspect sommeil. On va avoir aussi des conférences de nageurs en eau libre. On travaille souvent avec des nageurs qui préparent la traversée de la Manche, donc ils seront là pour raconter leur expérience. Puis après, on aura vraiment des conférences sur l'entraînement en trail, etc. Donc ça, c'est le dimanche 7 novembre, au campus 1 à l'université de Caen. Puis dans la conférences... C'est ouvert à tout le monde ? Oui. Il n'y a pas... Voilà. Oui, ouvert à tout le monde. Il faut juste inscrire. D'accord. Simplement. OK. Voilà. Donc le site, c'est Ultra Endurance. Vous tapez congrès Ultra Endurance sur Internet, si vous avez tombé dessus. Et dans la continuité de ça, donc le lundi et le mardi, on passe sur un congrès scientifique classique. Et à la suite de ça, le mardi soir, tous les scientifiques partent à la base, à Clécy, pour... Et dans la continuité de ça, le départ sera donné du coup le 11 novembre à 14h30. Ils ont deux jours environ pour faire la course. Donc les derniers arriveront le samedi en fin d'après-midi. Ils restent dormir une nuit sur place. Et à l'issue de cette nuit, on refait des tests pour voir comment ils ont récupéré dès lors 24h après leur arrivée. Et puis après, ça sera à nous d'exploiter toutes les données, de travailler sur toutes les données qu'on aura récoltées. On va revenir sur tout ça en détail un petit peu. Techniquement, à quel moment un trail devient un Ultra Trail ? C'est quoi ? C'est à 80 km ? Souvent, ce qui est défini par l'ITRA, c'est la Fédération Internationale de Trail. Un Ultra Trail, c'est au-dessus de 80 km. Après, on va avoir des Ultra Trail avec plus ou moins de dénivelé. Par exemple, vous prenez l'Ultra Trail du Mont-Blanc, on a 10 000 m de dénivelé positif. Donc toutes les montées cumulées, on est à 10 000 m. Alors que vous prenez l'Ultra Marin du Golfe du Morbihan, on est sur 160 km de course à pied, mais quasiment 1 000-1 500 m de dénivelé positif. Donc on a vraiment plusieurs formats différents, mais au-dessus de 80 km, on parle d'Ultra Trail. Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'avec une distance supérieure à 80 km, il y a une nuit qui rentre en jeu ? C'est ça qui fait que ça devient Ultra ? Est-ce que c'est le... Non, pas forcément. Je veux dire, c'est déterminé par ce petit tableau de distance. D'accord. En fait, nous, la problématique, en fait, on a souvent travaillé sur des courses qu'on appelle des 100 miles, des courses de 160 km. Nous, en fait, ce qui nous intéresse sur ce format-là, parce qu'à Clécy, on propose 6 boucles de 27 km, on va arriver aux alentours de 154 km. Il y a 1 000 m de dénivelé, 1 000 m de côte à grimper et à descendre. Donc, fois 6, 6 000 m de dénivelé. On est parti sur ce format-là, parce que c'est le format assez classique de l'ultra-trail. En général, on est 130, 150, 170 km. La semaine prochaine se déroule l'ultra-trail. Enfin, le grand raid de La Réunion, c'est 170 km. Donc, c'est souvent ce format-là. Et nous, il nous intéresse aussi parce que la plupart des coureurs vont rester deux nuits dehors. Enfin, deux nuits dehors, deux nuits à courir. Il y a deux épreuves, deux nuits à passer en plus ou moins privation de sommeil. Alors, je dis plus ou moins parce que quelques coureurs, parfois, font des micro-sies. C'est assez intéressant aussi. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était la distance, mais c'est surtout la durée de l'épreuve. Les premiers devraient courir ça en plus ou moins 24 heures. Et je vous dis, les derniers, pas loin de 48 heures. Donc, deux nuits sans dormir, avec une grosse dépense énergétique, ça soulève des problématiques qui, pour nous, sont très, très intéressantes et qui vont affecter plein de paramètres, tels que, par exemple, le système vestibulaire, certainement. On y reviendra. Alors, pour pouvoir faire ce projet-là, il faut 60 coureurs. J'imagine qu'il faut... Vous avez choisi des profils particuliers. Comment vous avez trouvé ces personnes ? Pourquoi c'est moi qui fais de ça ? Avec plaisir. Je fais juste un petit aparté, juste avant de répondre à la question. En plus de cet aspect scientifique, c'est vrai qu'il y a des problématiques médicales, évidemment, qui surviennent sur tous les ultra-trails. Parfois, des œdèmes assez importants, possiblement des problèmes cardiaques. Alors, fonctionnels, ça reste fonctionnel. Il y a des vraies problématiques médicales. Donc, c'est vrai que pousser à bout, parce qu'ils sont quand même... Ils sont eux-mêmes, ils se poussent eux-mêmes à bout. C'est extrêmement intéressant, puisqu'on a des personnes qui sont dégradées et ça se rapproche de la pathologie. Vous voyez, on a des personnes tout à fait en forme. On peut dire qu'ils sont quand même en forme. Et puis, au fur et à mesure de la fin de course, on va se retrouver avec des gens qui ont différentes problématiques. Et ça se rapproche de la pathologie. C'est aussi pour ça. Enfin, en tout cas, moi et d'autres équipes. Puis, il y a aussi un vrai intérêt, puisque c'est presque des modèles de pré-pathologie. Et on va pouvoir mesurer des choses extrêmement fines avec des nouveaux outils, avec des nouveaux systèmes. Soit que l'on achète, qui sont en commerce, soit que l'on développe nous-mêmes. Donc, il y a un vrai intérêt aussi sur cet aspect-là, ultra-trail, de travailler. Et puis, j'ai perdu votre question. Non, la question, c'était après dans le détail, on va dire, plutôt organisationnel. Oui, pour les coureurs. Voilà. Pour pouvoir faire l'expérience, il faut les coureurs. J'ai déjà un trouble de mémoire. C'est relativement inquiétant. Avant l'ultra-trail, je ne sais pas comment on va finir. Oui, alors, l'idée est d'avoir des personnes qui ont quand même un haut niveau. C'est-à-dire que si c'est leur premier ultra-trail, on va se retrouver avec beaucoup, beaucoup d'abandon, ce qui n'est pas, ce qui n'est quand même pas extrêmement... Alors, c'est bien aussi, parce qu'il faut savoir pourquoi les gens abandonnent et comment et dans quelles circonstances. Donc, c'est important. Il a fallu, voilà, qu'on ait quand même des personnes qui soient un peu aguerries à ces ultra-trails, ne soient absolument pas le premier, de le profil de course que mes collègues ont fait avec l'aide de... Qui était la personne ? Jean-Baptiste Lureau, qui est l'enseignant de l'URO. Ils vont les faire souffrir, parce que 1000 mètres de dénivelé à chaque boucle, sincèrement, ça ne fait pas mal. Donc, voilà, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des personnes qui ne connaissaient pas l'ultra-trail et qui n'avaient pas fait ses distances. C'est un... D'un point de vue physiologique, d'un point de vue, évidemment, expérience, et puis, on va dire, pas habitude, mais préparation. Ça, c'est important. Ensuite, il y a tout type. Alors, on ne les a pas encore toutes checkées, même si on check l'aspect médical, évidemment, puisqu'il y a un certificat médical de base. C'est relativement important avec un électrocardiogramme pour être sûr que tout va bien et puis l'entraînement qui va avec. Donc, on a différents profils. On a des gens qui vont... Alors, l'entraînement va varier, évidemment. Chacun s'entraîne un peu comme il veut, un peu à sa façon avec ses protocoles. Des âges assez variés aussi, comment ça se passe ? Oui, on a une population, en fait, la population qu'on a... Alors, je vais en dire pré-recrutée puisque là, on a 60 volontaires qui seront définitivement inclus dans le protocole médical à partir du mercredi matin. C'est-à-dire qu'à la suite d'un examen poussé par l'ensemble des médecins présents, on va pouvoir les inclure dans ce protocole médical. On a spontanément recruté une population qui représente, en fait, la population présente sur les ultra-trails. Donc, c'est... Sur un ultra-trail, on a à peu près 10%, 10 à 11% de féminines avec une population plutôt aux alentours de 40-45 ans. Et dans les gens que nous avons, sur les 60 coureurs, on a 47 hommes, 13 femmes. Donc, c'est un 20, 23, 24% à peu près de féminines. Donc, un petit peu plus que ce qu'il y a sur une course normale. Avec le plus jeune, on doit avoir 26 ans, je crois. Et la personne la plus âgée, c'est 63 ou 64 ans. Voilà, autour d'une moyenne d'âge, aux alentours de 40, 40, 45 ans. OK. On parlait de... Donc, ça veut dire potentiellement, le mercredi soir, il pourrait y avoir des gens recalés ? Alors, normalement, non. C'est-à-dire que sur la lettre, ce qu'on appelle une lettre d'information, quand vous participez, quel que soit le protocole auquel vous pourriez participer, tester un médicament ou n'importe, on a ce qu'on appelle une lettre d'information qui va expliquer vraiment précisément ce qu'on attend de vous pendant ce protocole-là. Ça, c'est une démarche administrative qui est soumise à un comité d'éthique. Ça, c'est complètement obligatoire. Cette lettre, vous devez la lire, mais avant de la signer, pour donner votre consentement, les volontaires rencontrent les équipes pour aussi avoir ce qu'on appelle vraiment un consentement éclairé où vous avez le temps d'y réfléchir et surtout de poser toutes les questions pour vraiment bien comprendre en quoi et comment ça vous engage. Donc, dans cette lettre d'information, sont établies toute une liste qu'on appelle les critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, si les gens ont vraiment été honnêtes par rapport à ça, par exemple, il ne faut pas, évidemment, penser de pacemaker ou avoir telle ou telle pathologie, voire être inclus déjà dans une autre étude biomédicale, ne pas, par exemple, nous, on va tester beaucoup la vigilance, donc des gens qui viendraient de l'étranger, qui peuvent venir de l'étranger, on peut avoir des cours à l'étranger, mais il ne faut pas qu'ils arrivent la veille par rapport à un problème de décalage horaire, des choses comme ça. Donc, il y a toute une série de critères d'inclusion, mais si les gens jouaient le jeu, et j'espère, normalement, il n'y a pas de raison qu'on les recale le mercredi matin. On a des... Non, voilà, tout le monde est bien cortiqué, puis c'est des choses, voilà, qu'on ne fait pas de façon, on ne se dit pas trois jours après, enfin, trois jours avant, je vais faire un ultra-trail, donc il y a quand même une planification de la course. Il y a toujours, puisque le checking médical, va être d'autant plus important que c'est un ultra-trail scientifique. Donc, évidemment, on veut parer à tout élément et toute problématique médical, même si on a beau mettre tous les filtres, il peut toujours se passer quelque chose. Et c'est vrai qu'en plus, sur cette course, bizarrement sur les ultra-trails, parce que moi, je l'ai découvert, ce sont des personnes qui ne font pas, par exemple, d'échographie cardiaque, forcément, ou d'épreuve d'effort avant cette chose-là. C'est un certificat médical, puis un électrocardiogramme, la plupart du temps, ce qui est déjà bien, mais ça ne part pas à toutes les problématiques, c'est surtout d'abord cardiaque. Donc, effectivement, si la veille, il y a une échographie cardiaque qui est faite à la fois pour des mesures et puis aussi pour vérifier que le cœur fonctionne bien, si jamais on découvre quelque chose, évidemment, on sera obligé, évidemment, on le dit à la personne, et par prudence, ce ne serait vraiment pas de chance, mais ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Et on les soumet à donc, ce mercredi, à quels tests ? Avant départ. Vous pouvez vous énumérer les tests ? Déjà, voilà, il y a l'aspect, on est en train de fin de phase, juste pour bien expliquer, en fait, comment ça se passe, juste sur le plan un petit peu, il y a le protocole scientifique, et comme on travaille sur l'humain, la problématique, elle est qu'il nous faut un accord éthique, ce qui est normal, parce qu'on ne va pas leur mettre des électrodes là dans le cerveau, puis leur percer le truc, c'est pas très sympathique, même si on aimerait le faire, on ne peut pas le faire, mais donc il y a un dossier spécifique éthique en disant, voilà tout ce qu'on leur fait, donc il y a un comité d'éthique, il y en a 29 en France, même plus que ça, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est, nous on en a eu un, on a attribué un comité d'éthique de façon aléatoire, bien attribué par qui ? C'est le centre de recherche clinique du CHU de Caen, qui est promoteur de l'éthique, promoteur-assureur, voilà on a un promoteur, et c'est pas un promoteur immobilier, c'est un promoteur d'études cliniques, et assureur de la, pas de la course, mais assureur de la partie scientifique, toutes les mesures, si jamais je lui mets une sonde d'échographie dans l'œil, et que je blesse quelqu'un, on est assuré pour ça, voilà, alors là c'est relativement très sécurisé, c'est à dire qu'il y a, à part quelques prises de sang, et puis des capteurs, il n'y a rien de dangereux, on n'est pas sur un médicament, on n'est pas sur des choses implantées, et puis dangereuses, donc c'est quelque chose de relativement à risque, et contrainte minime, c'est facile, et ce protocole-là est en cours, est en fin de phase d'approbation d'un comité d'éthique, voilà, ça se passe comme ça. Ça me surprend beaucoup, il est en fin de phase d'approbation, alors que la course est dans 5 semaines ? Oui, non, mais c'est normal, ça met beaucoup de temps, parce qu'il y a toujours, on répond à toujours des questions spécifiques, et on a un comité d'éthique là, qui est très bienveillant. Oui, d'accord, mais ça ne vous empêche pas de vous lancer, parce qu'imaginons, catastrophe, le comité d'éthique retoque le projet, comment vous faites ? C'est beaucoup de stress en ce moment, on a beaucoup de... Pour que ce projet en fait aboutisse, on a un grand tableau avec plein de petites cosses vertes à valider, l'aspect financier, l'autorisation de la préfecture pour nous accorder par exemple l'autorisation de faire cette course, les ENS, les espaces naturels sensibles qui peuvent nous dire, à cette date, il y a une petite chenille professionnaire qui va passer, et on ne passe pas, je vous en passe, il y a des meilleurs. Donc voilà, tous les jours, on valide des cas, vertes, on ne dort pas beaucoup en ce moment, mais voilà, ça va aller. D'accord. Non mais on est sereins, on est sereins là-dessus. Voilà, comme l'a dit mon collègue, c'est un protocole médical à contrainte minime, il n'y a rien de dangereux en soi. D'accord. Et donc dans la batterie de test du mercredi ? On n'a pas répondu à vos questions. Non mais c'est... Alors en fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est 18 équipes scientifiques, on est 18. 18. laboratoires ? 18 laboratoires d'ichéants, donc c'est à la fois aussi ça qui est... Parce que c'est aussi un... Tout ce qui est étude sur le terrain, c'est fantastique parce que c'est une vraie aventure humaine. Évidemment, c'est un vrai groupe entre nous. Et puis après, ça va être 4 jours intenses au moment venu. Je vous interromps juste un instant parce que c'est des chiffres qu'on n'a pas donnés. Donc 60 coureurs, ça on l'a dit, 62 chercheurs, c'est ça, et 115 bénévoles aussi. Ça fait un groupe... Moi, je félicite Benoît et puis Corentin aussi parce qu'ils sont organisateurs, initiateurs, on les aide de notre côté mais ils ont un travail qui est quand même un travail de fou là-dessus. Puis c'est une première. Donc évidemment, comme toutes les premières, c'est toujours très compliqué. mais sur ces 18 équipes scientifiques, donc effectivement, il y a des chercheurs seniors un peu comme nous, plus vieux, puis on a des plus jeunes, des doctorants, etc. Donc tous ces travaux qui se font sur le terrain, c'est à la fois, je vous disais, l'aventure humaine. Deux, c'est très challenging ou toujours compliqué parce qu'on emmène le laboratoire sur le terrain. Alors là, ça va, on est dans des locaux, donc c'est relativement facile. Quand on est à ciel ouvert, c'est un peu plus compliqué encore. Mais c'est techniquement plus difficile. Il faut tout transporter, il faut que tout soit rodé. Donc on a des équipes qui soient un peu aguerries. Et puis on va avoir, alors en termes de mesures, c'est vrai que la veille et puis à la fin de course, on va faire deux grosses séries de mesures, pré et poste, ce qu'on appelle les mesures avant puis les mesures après. Il y en aura dedans aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Donc dans ces mesures pré et poste, on a évidemment tout de l'aspect cardiovasculaire. Donc c'est l'échographie du cœur, des artères, on va en faire tout le fonctionnement, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. On va avoir tout ce qui est, ça c'est la partie de Benoît et Corentin, toute la chronobiologie. C'est-à-dire qu'on va mesurer, effectivement, et notamment dès la veille, leur rythme. On a tous des rythmes, le veille-sommeil, si on en a une, et puis toutes les hormones qu'on sécrète, on a tous des rythmes spécifiques. Donc il y a des mesures qui vont se faire avant. Donc mesure à la fois prise de sang, donc on va mesurer les hormones dans le sang, puis des hormones sur le plan salivaire, les petites salivettes, voilà, etc. On a des capteurs, Benoît, ils en parleront un petit peu après, des capteurs de température. On a évidemment le sommeil, donc on va monitorer le sommeil. On a, alors, je vais parler de nos collègues, moi je suis moins bon, mais on a tout ce qui est sur le plan musculaire. Donc on a à la fois la posturo, la force musculaire, les problèmes d'appui, et tu compléteras, Benoît, parce que je vais en oublier, forcément, je ne les ai même plus encore là en tête. On a, nous on fait la partie sensorielle, je vous ai parlé de notre petite histoire d'oreille interne, en fait ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que, on explore tout ce qui est l'intégration sensorielle, c'est simple, une grande partie d'entre vous conduit, donc on fait appel à la fois à l'organe de l'équilibration, la vue, et puis le système sensitif, et ça c'est une fonction qui est très très vite dégradée, c'est simple, vous faites une très mauvaise nuit de sommeil, et vous conduisez trois heures après, ce qui est tout dangereux, ça demande beaucoup d'attention, c'est des fonctions qui sont très vite dégradées, dans la vie de tous les jours, ça le peut, et puis, les personnes qui font des trails, c'est aussi pareil, donc on va mesurer leur capacité d'orientation, voilà, et au fur et à mesure de la course, on a des stratégies complètement différentes, donc on va mesurer ça avec de la réalité virtuelle, on a des nouveaux systèmes de mesure de la réalité virtuelle, mais c'est par ses aspects assez sensoriels, et puis, j'ai brossé un peu le tableau, à peu près, je n'ai pas oublié, je n'ai pas oublié personne, on a oublié les trois quarts, mais Corentin, Corentin peut compléter, non, mais si on détaille tout pour le protocole scientifique, on va prendre beaucoup de temps, mais Corentin, on peut rajouter un petit peu, du coup, on va avoir aussi des équipes qui vont s'intéresser à la régulation de la glycémie, en fait, c'est le taux de sucre dans le sang, donc on va regarder comment va évoluer ce taux de sucre avant la course, donc on va prendre un état initial, on va regarder aussi avec le fait de courir, de parcourir 156 km, comment va évoluer la glycémie avec les ravitaillements, etc. Donc ça, ça se fait tout simplement, c'est un petit capteur, c'est comme les diabétiques, c'est un petit capteur que vous mettez sur votre bras, il y a une toute petite aiguille qui est très fine et qui permet de mesurer en instantané la glycémie, donc instantanément, on sait exactement à combien de sucre, quel est votre taux de sucre dans le sang. Après, on va avoir aussi des équipes qui vont s'intéresser à l'aspect biomécanique de la foulée, donc comment on court, donc les aspects biomécaniques, c'est simplement, par exemple, le temps de contact au sol, la cadence au sol, la cadence, donc c'est le nombre de pas par minute que vous faites et aussi toutes les angulations du pied, parce que par exemple, quand on court très longtemps avec la fatigue, on va avoir une pronation qui va s'installer, donc en fait, votre pied, au lieu d'être à peu près un peu plus droit comme ça quand vous courez, vous allez légèrement avoir une foulée qui va s'orienter de ce sens-là, tout simplement. Après, il y a les problèmes de force, la force, vous imaginez, si je vous demande de faire des pompes pendant 48 heures, forcément, au bout d'un moment, ça va devenir compliqué, donc la force, en fait, votre muscle, il est commandé de deux manières, il y a ce qu'il y a dans le muscle, la machinerie mécanique du muscle, mais pour que ce muscle s'active, il lui faut une commande, c'est vous qui, plus ou moins facilement, la marche maintenant, c'est quelque chose qu'on a normalement dans l'intégrer, mais n'empêche que c'est votre, je vais simplifier, votre volonté qui envoie un influx nerveux pour que votre muscle se commande. Donc à la fois, quand vous êtes fatigué, quand votre niveau de motivation diminue, que votre muscle commence à être énergétiquement épuisé, ça devient compliqué d'avancer. Donc c'est ce qu'on appelle cette fatigue centrale ou cette fatigue périphérique, on va aussi être capable de la mesurer. Alors ça, c'est simple, la fatigue, on peut la mesurer en la stimulant, c'est-à-dire qu'on va couper la commande centrale, on va mettre des électrodes sur le muscle, on va artificiellement le faire se contracter. Si le muscle répond, c'est que mécaniquement, il marche encore. S'il ne répond pas, ça veut dire que le muscle est usé. Et on a d'autres tests aussi qui nous permettent de calibrer cette intensité électrique que le cerveau envoie au muscle pour le faire s'activer. Donc on arrive comme ça à dissocier ce qui sera de la part de la fatigue centrale ou de la fatigue périphérique. On va aussi comptabiliser la nature du sommeil, donc voir un petit peu est-ce qu'il y a une sorte de corrélation entre ceux qui finissent bien leur course et ceux qui arrivent avec ou sans dette de sommeil en amont. C'est-à-dire que des fois la semaine elle est compliquée, il y a plein de trucs à finir, on va partir trois jours, il faut finir de tourner la pelouse, pas de les voler. Enfin oui, je ne vous fais pas de dessin, mais il y a pas mal de coureurs qui ne sont pas, tous ne sont évidemment pas professionnels, ce n'est pas leur métier que de courir, il est chez nous. Donc ils vont arriver plus ou moins fatigués, mais c'est comme ça dans toutes les courses. Et puis on va voir si cette éventuelle dette de sommeil en amont finalement est contre-productive avec une performance. On va voir si les gens dorment pendant une course. Est-ce que les gens qui ont fait des petites micro-siestes finalement s'en sortent mieux sur la prise de décision, sur l'orientation ? Est-ce qu'ils regagnent un petit peu de vigilance après avoir fait une petite micro-sieste ? Et puis on va voir comment ils dorment après. On va aussi faire, tiens, on a amené une, faire ingérer une gélule. Alors ça, ce n'est pas un médicament, il a la même couleur qu'un médicament, mais c'est en résine. Et là-dedans, vous avez quatre petites choses. Vous avez une sonde de température, donc on va l'avaler. Ça va descendre dans votre tube digestif et ça va envoyer de manière régulière l'information de la température centrale. Alors pour nous, c'est une information qui est importante parce que, comme tous les systèmes de, on va dire, tous les systèmes mécaniques, quand un système chauffe, quand votre voiture est chauffe, c'est qu'il y a un problème. Soit la pompe à eau est déconne, soit il n'y a plus de liquide de refroidissement, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ou le thermostat ne marche pas. Dans le corps humain, c'est la même chose. Quand vous commencez à monter en température, ça peut être l'origine d'un début de dysfonctionnement. Soit vous êtes déshydraté. Donc si vous êtes déshydraté, votre volume de sang se réduit et c'est un peu comme une diminution du liquide de refroidissement dans votre voiture. Vous êtes trop couvert ou il y a un problème de ventilation, etc. Donc, voilà. Donc une montée de température, souvent, c'est synonyme d'un abandon. Donc nous, c'est une variable qu'on contrôle beaucoup. Il y a vraiment une forte corrélation entre les individus qui ont cette capacité à évacuer la chaleur, ce qu'on appelle la thermorégulation, et le fait de pouvoir terminer. Donc, en fait, dans ce qu'on disait en introduction, ce protocole-là, c'est qu'avec Corentin, on a vraiment, on s'est penché sur la problématique en disant, dans votre grande caisse à outils, de quoi vous avez besoin pour finir une course ? Il vous faut des chaussettes confortables, des chaussures amortissantes, il vous faut être bien entraîné, il vous faut être bien hydraté, il faut être capable de digérer tout en courant, il faut être capable d'être motivé, il faut être capable de musculairement résister à tout ça. Et donc, on a identifié tous les paramètres, la glycémie, etc. qu'on va pouvoir de manière, en fait, la grande richesse de ce protocole-là, la grande première, c'est que pour la première fois, on va pouvoir, on ne se revendique pas du tout à être les seuls chercheurs à travailler sur le trail, il y a beaucoup d'équipes qui en France et dans le monde travaillent sur le trail, mais n'y travaillent qu'avec un seul point de vue. Et on trouvait ça dommage parce que finalement, quand les chercheurs repartent sur ces études-là, ils ne peuvent exprimer la performance qu'avec une variable, sans la confronter à une autre et donc on n'a qu'une vision très, très restreinte en fait du mécanisme. Et là, on s'était dit pour vraiment avoir une vision globale, c'est de prendre les mêmes sujets et de les regarder sur tous les angles, tous les angles possibles pour qu'on ait vraiment une compréhension globale des déterminants de la performance. Donc, c'est ça la grande innovation de ce protocole-là. Donc là, on a évoqué les tests avant et après et donc, il y aura une batterie de tests à la fin de chaque boucle. Tout à fait, à chaque tour. C'est-à-dire un temps d'arrêt de combien de temps pour chaque coureur ? Le temps d'arrêt, il est estimé à un petit peu moins d'une heure. Donc, en fait, ce qui est simple, c'est que les coureurs, ils font leur premier tour de 26 kilomètres. Ils entrent à la base, donc après, ils se ravitaillent comme une course classique. On a aussi un stand paramédical avec des kinés, des podologues, des ostéos. Donc, ça, ils peuvent y aller tranquillement. Ils peuvent prendre une sieste s'ils ont envie et à l'issue de ça, ils descendent donc au sous-sol de la base qui va être vraiment la base scientifique. On arrête le chrono pendant une heure pour faire l'ensemble des tests scientifiques et puis à la fin de ces tests scientifiques, on redéclenche le chrono et les coureurs sont repartis pour une nouvelle boucle. D'accord. Il y a une vraie compétition ou c'est, entre guillemets, factice finalement. Est-ce qu'il y aura un vainqueur ? Comment ça se passe ? C'est une vraie course. C'est une vraie course. Alors déjà, il y a quelques coureurs qui se connaissent donc déjà... Il y a deux courses. Il y a deux courses. C'est-à-dire que déjà, quand on prend le départ d'un ultra-trail comme ça, la première course, elle est avec soi-même. C'est-à-dire que souvent, les trails sont très médiatisés hormis les premiers. Enfin, voilà, le premier qui va gagner va gagner en 20 heures, par exemple. Celui qui arrive en 30 heures est déjà très très bien classé. C'est-à-dire que l'élite ne représente qu'une petite partie et de toute façon, tous les coureurs qui prennent le départ d'un ultra-trail, il se passe tellement de choses pendant un ultra-trail que déjà, le premier objectif pour chacun, c'est de passer la ligne d'arrivée. Donc déjà, ça va être une première course avec eux-mêmes. Ça va être une course parce qu'on les connaît un petit peu et il y a ce côté sportif où ils vont se tirer la bourre. Et puis, justement, pour faire en sorte qu'ils aillent vite, entre guillemets, on a mis des barrières horaires. C'est-à-dire qu'une barrière horaire, c'est quoi ? C'est un temps minimal de passage à chaque tour ou à chaque point. Et ça, c'est classique et c'est rencontré partout. Alors, dans cette barrière horaire, il y a le temps qui comprend la partie course. Mais dans votre barrière horaire, vous avez le temps aussi qui comprend la restauration, les soins paramédicaux et une sieste. En fait, vous avez, par exemple, sur la première boue qu'on a mis 5 heures. Donc, en moins de 5 heures, vous devez avoir fait votre tour, éventuellement manger, éventuellement avoir été voir le masseur, le kiné, l'ostéo. Éventuellement, si vous ressentez le besoin de faire votre sieste, vous gérez ça comme vous voulez. Il faut arriver avant la barrière horaire. Donc, quelque part, il ne faut pas s'amuser non plus. Parce que je me posais naïvement la question comment on fait pour dormir quand on court ? Finalement, c'est un... Et donc, c'est lors des ravitaillements que les coureurs, la plupart du temps, font une sieste ou pas. J'imagine que ceux qui gagnent, ils ne doivent pas dormir beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui font un ultra-trail sans dormir du tout ? Oui, alors justement, en fait, pourquoi on fait ce protocole-là ? En fait, pour pas mal de raisons. La première, évidemment, c'est nos activités professionnelles. Donc, nous, pour des besoins, enfin, une curiosité scientifique, on avait envie de répondre à ça. La deuxième raison, enfin, moi, en tous les cas, les deux autres raisons qui m'ont vraiment motivé à monter ce protocole-là, c'est une raison pédagogique. En fait, la grande problématique du trail et des sports en général, c'est que les données que nous avons sont issues des données de l'élite. On ne s'intéresse qu'à l'élite. Et en fait, aujourd'hui, si vous interviewez un coureur qui va prendre le départ d'un ultra-trail, donc le premier va gagner en gros une vingtaine d'heures, mais 80% du peloton va courir en quelque chose qui ressemble plutôt à 35, 38, 42 heures. La plupart des coureurs vont dire, moi, il est hors de question que je dorme sur deux nuits de privation de sommeil quand même. Alors la plupart des courses, c'est souvent des départs aux alentours de 18 heures le soir. Donc très rapidement, vous arrivez dans une première nuit de sommeil. 48 heures de course, vous avez une deuxième nuit de sommeil de privation. Et la plupart des coureurs sont convaincus qu'il ne faut pas dormir sur un ultra-trail. Preuve en est. Preuve en est, c'est que les premiers ne dorment pas. Les premiers, ils ont 30 ans, ils sont professionnels, ils ne mettent que 20 heures. Et ce qui se passe sur 20 heures, ce n'est pas la même chose que sur 48 heures. Donc la grande problématique du sport comme ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de données scientifiques, il y a beaucoup d'idées reçues et ces connaissances, ces pseudo-connaissances sont issues de l'élite. Donc nous, on avait vraiment à cœur d'apporter des connaissances supplémentaires pour, on va dire, le mieux-être, le bien-être et préserver la santé des athlètes, de leur proposer des outils qui sont des outils scientifiques, donc qui sont objectifs. Ce n'est pas des « on a l'impression qu'eux » ou « on pense qu'eux ». On va mesurer objectivement ce qui se passe et on va le mesurer sur une population qui va courir en 20 heures mais qui va aussi courir en 48 heures. Et notre idée, c'est ça, c'est vraiment d'apporter des outils concrets à cette communauté, à cette population pour les aider à mieux s'entraîner et surtout à finir leur ultra-trail dans de meilleures conditions. Donc ça, c'était le premier objectif, enfin, l'objectif supplémentaire. Et l'autre objectif qui me tient à cœur, c'est que, enfin moi, en tous les cas, pour ce qui me concerne, j'ai fait une formation en sciences du sport et aujourd'hui, finalement, les protocoles, et le docteur Benard pourra confirmer, c'est qu'aujourd'hui, les protocoles in situ, donc quand je parle de protocoles in situ, c'est des protocoles qui sont des protocoles généraux, globaux, qui sont des vraies tâches concrètes. Ce n'est pas on va prendre une seule variable, la mettre dans un laboratoire et la faire sur le rat. Alors, je n'ai rien contre les modèles animaux, mais notre idée, nous, c'est vraiment de travailler sur l'humain dans une situation écologique réelle et en ce sens, puisque nous sommes enseignants, c'est aussi susciter de la vocation pour les étudiants pour leur dire, ben voilà, en STAPS, il existe des protocoles avec des vraies situations réelles. Alors, on a la chance avec Stéphane et Corentin d'aller dans des milieux plutôt sympas, on se traîne. Il y a 3-4 mois, on était sur le protocole Deep Time où les 15 personnes sont restées isolées pendant 40 jours dans une grotte. Donc, on a participé à cette étude-là avec Stéphane et Corentin sur la partie sommeil, Stéphane pour d'autres problématiques et puis, on va certainement partir avec un explorateur, Christian Clos, sur, alors la situation en ce moment est un peu compliquée sur le plan géopolitique, mais normalement, on devrait repartir 4 fois 30 jours dans les 4 environnements les plus extrêmes où on va mettre des gens dans du très très froid. Alors, très très froid, c'est pas 12 degrés en Normandie, c'est plutôt du moins 60, moins 80 degrés dans du très très chaud, dans du froid, sec, dans du chaud, humide, etc. Donc toujours aussi pour ces mêmes raisons de comprendre en quoi et comment l'individu est capable de s'adapter. Donc toutes ces problématiques se rejoignent quelque part et nous voilà, on a à cœur aussi et c'est pour ça que Corentin en fait, on a souhaité qu'il vienne, c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, la science, c'est des vieux comme nous et puis des jeunes aussi qui s'intéressent sur des problématiques et qui ont plein de choses à découvrir dans le cadre de leur doctorat par exemple. Vous êtes vieux, mais enfin, à mon avis, il vous reste quand même quelques années à faire. J'espère quand même. C'est dur cet après-midi. C'est le week-end, reposez-vous. Petite question très naïve, mais finalement, vous leur donnez quoi au ravitaillement ? Parce que finalement, c'est une vraie problématique le ravitaillement. est-ce qu'il y a une tripe, le vendredi, le cire ? Non, mais très de présenterie, je crois que c'est un vrai questionnement parce que ça peut être à l'origine des abandons, un mauvais ravitaillement. Oui, justement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que sur les ultratarais, les organisateurs, souvent, ont une volonté de bien faire et de valoriser leur région. Ils proposent vraiment une grande variété d'aliments. Donc, vous allez avoir beaucoup de charcuterie, beaucoup de fromage, plein de produits locaux. et ce n'est pas forcément ce qu'on digère le mieux, ce n'est pas forcément ce qu'on digère le mieux et on s'aperçoit que les trois quarts des abandons sur des épreuves d'ultratarais sont dus justement à des troubles alimentaires et des troubles digestifs tout simplement parce que vous n'avez pas réussi à absorber ces aliments, ça ne passe plus, si ça ne passe plus, après, vous avez commencé à vomir, vous avez commencé à vous déshydrater, etc. Donc, en fait, c'est une réaction en chaîne qui s'installe. Donc, nous, on est partis quand même, on s'est dit bon, on va quand même questionner nos coureurs pour savoir un peu quels sont leurs besoins alimentaires, qu'est-ce qu'ils préfèrent manger, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de manger à l'entraînement, en course et qu'est-ce qui passe. Donc, on a quand même des produits assez classiques, on va avoir des pâtes de fruits, des compotes, du jus de pomme, après, on a aussi du coca qui, ça, souvent, passe plutôt bien chez les coureurs, de l'eau, de l'eau pétillante. Il y en aura aussi de la charcuterie, mais pas forcément du saucisson ou quelque chose comme ça, mais quelque chose de plus sec comme de la viande de grison qui passe un petit peu mieux et on aura quelques fruits frais, mais certains coureurs ne vont pas forcément manger puisque ça va vraiment dépendre aussi de la digestion de chacun et de sa capacité à les digérer. C'est-à-dire qu'on est sur des gens qui se connaissent, normalement, qui connaissent bien leur corps, qui savent ce qui passera ou ne passera pas. Oui, il y a de ça. Et puis, effectivement, le régime alimentaire est extrêmement important puisqu'il faut donner du carburant pendant 48 heures. Il faut que ce soit vite assimilé. On ne va pas faire de courte physiologie, mais tout le sang est distribué en fonction des besoins. Donc, on a le cerveau, c'est tout le temps, le cœur, c'est tout le temps, la rétine, c'est tout le temps. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, là, on sollicite les muscles et puis, on va dire, toute la chaîne locomotrice. Donc, le sang va beaucoup là-dedans et beaucoup moins dans le digestif. Le digestif, ce n'est plus le moment de digérer. Mais sur ce type de course, on ne peut pas tenir comme ça sans rien manger. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il y a une alimentation, évidemment, il faut alimenter en énergie toute cette activité et le régime alimentaire est extrêmement important. À la fois en prêt et puis pendant et il faut savoir qu'on a tous une flore intestinale avec, on appelle ça un microbiote, tout un tas de bactéries aussi. Donc, c'est extrêmement important de garder le même régime, de garder le régime qui convient parce que certains ont fait forcément en disant, bah oui, tiens, je me suis fait tout du sucré, là, mais là, ça n'a pas été au bout d'un moment. Tiens, je vais me changer, protéines, je vais mettre un peu plus de protéines, un peu moins de sucre, donc, etc. Et des lipides, c'est pareil. c'est aussi pour ça que l'importance d'avoir des gens un peu aguerris pour déjà avoir, on va dire, une hygiène alimentaire pour eux, en premier lieu pour eux et puis pouvoir les aider à finir la course, c'est extrêmement important. Et l'intestin parle au cerveau et le cerveau parle à l'intestin et ça va très vite et c'est un peu notre deuxième cerveau, c'est ce qui se dit et l'aspect digestif est vraiment important. Je change de sujet parce que là, on est sur des distances telles que se pose la question de l'addiction. On peut être addictif, enfin, le sport peut être une conduite addictive. Tout à fait, oui, alors c'est vrai que c'est une grosse problématique en ce moment et on en parlera d'ailleurs beaucoup lors du congrès qu'Aurentin a présenté avant. On a un symposium là-dessus qui va vraiment présenter les risques et les dérives. Alors, vous pouvez être surpris d'entendre parler de ça. Concrètement, le terme aujourd'hui utilisé s'appelle la bigorexie. Donc, en fait, c'est une addiction aux hormones qui sont sécrétées pendant et après l'exercice. Alors, c'est très tabou, c'est très compliqué parce que c'est vrai que celui qui va boire, qui a une addiction au jeu ou à d'autres comportements de drogue, etc., c'est très vite dégradant, c'est très vite problématique par rapport à l'aspect financier, etc. Donc, on voit bien les répercussions. Mais sous couvert du sport et sous couvert de cette grande image où le sport, c'est bon pour la santé, je fais du sport, c'est bien pour mon bien-être, mais finalement, c'est très, très compliqué d'aborder le sujet. Alors, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, depuis, il y a beaucoup de gens qui pratiquent, qui pratiquent jusqu'à pratiquer avec une auto-médicamentation, enfin, médication, pardon, vont utiliser énormément de produits inflammatoires parce qu'ils sont blessés, ils continuent à s'entraîner. Donc là, quand vous continuez à vous entraîner sous traitement, c'est qu'il y a un véritable problème d'addiction. L'addiction, la définition, c'est si je ne peux pas m'en passer, je suis addict. Et aujourd'hui, on a vraiment des gens qui ont ce besoin de s'entraîner bicotidiennement, etc., etc. Et c'est vraiment très, très compliqué de mettre le doigt là-dessus parce que, justement, il y a cette image assez positive de le sport, c'est bon pour la santé. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a des gens qui mettent énormément d'argent pour les déplacements, l'inscription des courses, le matériel. Donc, ça crée des problèmes au sein des familles, du budget. Ça crée des problèmes aussi sur, je parle dans des familles, par exemple, sur le temps consacré à s'entraîner. Donc, c'est des gens qui ont les mêmes comportements que l'addict. L'addict, le matin, il faut qu'il trouve 50 euros pour s'acheter sa dose. L'ultra trailer, il faut qu'il trouve de l'argent pour faire ses courses, qu'il va se lever à 3 heures du matin pour aller courir de 3 à 6 heures. 6 heures, il rentre, il déjeune, il part au boulot. Donc, on a quand même pas mal de dérives comme ça et c'est encore une discussion assez tabou. On a la chance d'avoir un étudiant, Yvan Rassa, qui a soutenu sa thèse il n'y a pas longtemps et qui viendra justement spécifiquement nous présenter ces dérives qui parfois entraînent aussi des troubles du comportement alimentaire et c'est quelque chose qu'on identifie bien aujourd'hui. J'ai la sensation qu'avant, enfin un avant que je ne saurais pas déterminer vraiment mais un peu dans une vie en vieillissant, on se dit il faudrait que j'aie fait un marathon avant de mourir mais enfin on se donne des buts à atteindre. J'ai l'impression que le marathon c'est plus grand chose finalement maintenant. Est-ce que vous avez pas l'impression qu'il y a une surenchère un peu ? Ça vaut pour tout, ça vaut pour tout. Le marathon c'est presque un peu désuet maintenant. Aujourd'hui c'est l'ultra trail sinon on ne fait pas. Il y a plusieurs facteurs je ne suis pas un spécialiste de ça mais il y a l'aspect social qui est important. On le voit sur les pratiques aujourd'hui les pratiques extrêmes on va faire du saut en parachute du saut à l'élastique on va faire du canyoning on va faire de plus en plus extrême de plus en plus compliqué et puis c'est de plus en plus impressionnant. Alors pas que pour avoir une espèce de reconnaissance mais il y a un petit peu de ça aussi quand même ça peut aussi pour avoir ces rushs d'adrénaline et d'hormones parce que c'est bon et on a les circuits de la récompense dans le cerveau et donc plus on les sécrète plus on les stimule avec ces sécrétions d'hormones plus on a envie d'y retourner etc. c'est comme le sucré ils nous mettent du sucre partout parce qu'ils savent très bien que c'est l'espèce de sensation de plaisir qu'on peut avoir donc il y a ce côté de plus en plus extrême on le voit dans toutes les pratiques et puis avant c'était dédié à quelques fous ou quelques personnes qui en plus physiologiquement étaient capables de faire on a beau être tous par exemple entraînés on peut très bien être tous entraînés avec le même on va dire le même gabarit et puis le même entraînement on n'aura pas tout sur le plan cellulaire sur le plan physiologique sur le plan mental la même capacité d'aller au bout de ça c'est clair qu'il y a quand même des différences donc il y a un aspect très on se pose un challenge donc effectivement avant c'était le marathon alors il faut savoir que l'endurance on est un peu meilleur je dis pas de bêtises mais au delà de 30-40 ans on est un petit peu meilleur pour différentes raisons c'est vrai qu'on on encaisse mieux l'endurance à un certain âge qu'à 18 ans par exemple ce qui est normal ce qui fait que c'est vrai que je sais pas si ça vient de là aussi alors il y a l'aspect âge etc le challenge du marathon reste toujours un vrai challenge parce que c'est une course qui est difficile quand même il faut quand même un bon entraînement l'ultra trail on est encore sur on va dire le niveau d'endurance au-dessus le niveau d'endurance au-dessus avec un entraînement plus long plus exigeant et puis on pousse on pousse la machine au maximum je me posais la question des gens comme Kéliane Jornet ou François Dahin enfin les quelques ultra trailers très médiatisés est-ce que finalement est-ce qu'ils font du bien ou est-ce qu'ils font du tort à la pratique ? qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que ce ne sont pas des extraterrestres finalement ? si aussi et c'est ça le problème ? ouais c'est un peu des images qui font on se dit on aimerait bien être comme eux parce que c'est fantastique après il y a un intérêt vraiment sur le plan physiologique enfin bref sur le plan scientifique à étudier ces personnes-là parce qu'on se dit mais quelles capacités ont-elles pour réaliser ce type de performance ? c'est des choses hallucinantes donc c'est extrêmement intéressant en fait on est tous à peu près vous savez on suit une loi une loi gaussienne c'est juste qu'on est tous à peu près dans les 95 allez 80% on est tous à peu près pareil sur le plan physiologique à peu près au même âge voilà et puis on a les extrêmes on a les personnes qui ne peuvent pas pour différentes raisons ils ne sont pas forcément malades qui ne peuvent pas l'endurance ça n'a pas du tout et puis 5% et puis 1% puis 0 ou 1% qui ont explosé les scores donc c'est extrêmement intéressant d'aller étudier ces personnes-là de chaque côté de chaque côté un peu de cette courbe et alors dire que ça fait du mal je ne sais pas non je pense que c'est plutôt ça reste des ambassadeurs à la fois du sport de l'extrême du développement technologique et puis du suivi qui va avec donc c'est plutôt bénéfique je ne suis pas sûr après si les coureurs vont suivre ça fait du mal non parce que moi je pense que ce qui fait du mal aujourd'hui c'est qu'on a une médiatisation à outrance de tout c'est à dire qu'aujourd'hui le coureur il est à peine rentré chez lui qu'on a sur les réseaux sociaux sur son compte je ne vais pas citer de marque mais voilà il y a des comptes qui suivent en fait le parcours qu'il a fait la vitesse à la qu'il a fait le kilométrage et le dénivelé et en fait aujourd'hui un athlète professionnel qui n'a alors je ne vais pas dire que ça à faire mais c'est son métier ne s'entraîne pas évidemment dans les mêmes conditions que vous et moi alors évidemment ces gens là les gens se disent si on n'a pas fait 20 000 kilomètres par an et 150 000 mètres de dénivelé par an on ne peut pas progresser la problématique c'est que si vous vous entraînez trop et que vous n'avez pas la capacité physiologique à récupérer vous vous surentraînez en fait et un amateur n'a pas les mêmes prédispositions physiques les mêmes prédispositions organisationnelles aussi dans son staff paramédical etc pour récupérer comme ces athlètes là et aujourd'hui je pense que ces athlètes là sont de beaux athlètes enfin vraiment il n'y a aucune critique par rapport à ça mais tout le monde s'identifie à ces personnages là avec les mêmes charges d'entraînement et moi je trouve ça vraiment dommage parce que et c'est vraiment un problème de connaissance scientifique et d'éducation que dire ben voilà si vous travaillez 35 heures la semaine qui plus est en 3-8 etc et que vous avez 50 ans vous ne pouvez pas faire 250 bandes de kilomètres de course à pied par semaine avec 20 000 mètres de dénivelé ça c'est pas possible si vous le faites vous n'allez pas récupérer si vous vous entraînez trop ben vous n'êtes pas performant donc je pense que ce problème il est là aussi il est autour de cette surmédiatisation je ne sais pas alors Corentin il est moi je suis un peu de la vieille école je n'ai pas de montre je pars comme ça Corentin est peut-être plus moderne par rapport à ça mais je ne sais pas ce que tu en penses mais ouais je suis tout à fait d'accord c'est qu'en fait aujourd'hui on a une banalisation un peu de l'ultra-audience déjà un marathon c'est quand même un effort qui est très très dur aller courir sans borne c'est encore plus dur il faut vraiment prendre le temps on n'arrive pas comme ça sur un ultra-trail sans avoir eu des années de pratique etc sinon on va se blesser on peut se mettre en danger je pense qu'il faut vraiment prendre le temps et retourner un petit peu sur des distances plus courtes avant d'aller sur sur de l'ultra-endurance déjà faire un 30 km vous allez faire 30 km en Suisse normande avec du dénivelé c'est déjà un effort qui n'est quand même pas négligeable et ça il ne faut pas l'oublier je pense que juste pour terminer sur ce point je pense que l'attrait aussi d'ultra-trail contrairement à un marathon le marathon il est conditionné par la distance certes qui est très standardisé finalement mais par une référence de chrono qui est très précise aussi l'ultra-trail c'est beaucoup plus libre il y a toutes les distances il y a tous les dénivelés et quelque part le challenge pour la personne c'est de passer la ligne d'arrivée quel que soit son chrono en fait alors il faut rester donc quelque part ça paraît ça paraît plus accessible alors voilà je veux dire quelqu'un qui est bien qui est sportif qui est bien entraîné qui est en bonne condition je ne vais pas dire que c'est de donner à tout le monde de faire de l'ultra-trail mais on voit des gens qui finalement se remettent à faire du sport à l'âge de 45 ans qu'on fait du foot quand ils étaient jeunes ou des choses comme ça et puis finalement ils s'y remettent et ça passe plus ou moins bien donc je ne vais pas dire que c'est facile de faire de l'ultra-trail loin de là mais ça peut paraître plus accessible dans la performance parce qu'elle n'est pas chronométrée la moyenne alors évidemment il y a des temps d'arrêt c'est une traiterelle c'est aux alentours de 3, 4,8, 5 km heure de moyenne 40 heures x 5 ça fait 200 heures donc ça paraît accessible néanmoins il faut quand même de sacrées qualités il y a beaucoup de gens justement qui se retrouvent dans ces comportements d'addiction dans ces comportements aussi de surentraînement et c'est très problématique et je pense que en tous les cas chercheurs on a notre rôle à jouer là-dessus il ne faut pas qu'on reste dans nos laboratoires à publier dans des revues qui sont finalement peu accessibles il faut vraiment qu'on démocratise nos recherches il faut vraiment qu'on les publie dans des magazines de traînes pour apporter du contenu et de la formation pédagogique afin de sensibiliser les gens en disant qu'il y a une journée c'est super ce qu'il fait mais il en a les dispositions génétiques il en a vraiment les moyens et puis vous et c'est tout à votre honneur aussi l'outil de travail l'outil d'entraînement n'est pas le même et je pense que les chercheurs on a vraiment notre rôle à jouer dans cette approche pour aider en tous les cas la préservation de la santé et des bonnes pratiques dans l'ultra-trail vous disiez juste là à l'instant donc Kylian Jornet il est sponsorisé donc finalement il a envie j'imagine qu'il ne paye pas ses paires de chaussures on lui les offre mais c'est pas anodin quand on fait à combien de kilomètres on peut faire avec une paire de chaussures une bonne paire de baskets pour quelqu'un qui pratique ce genre de discipline déjà c'est combien le prix d'une bonne paire de baskets pour faire ce genre d'épreuve on est sur 150 200 euros des chaussures de trail ça coûte quand même excessivement cher souvent on est souvent au dessus de 100 euros on va plus tourner à 120 130 euros en moyenne donc c'est déjà un sacré investissement après on fait combien de kilomètres avec une paire plus ou moins 1000 kilomètres tout dépend de la nature du terrain par exemple si vous courez dans du pierrier vous allez en montagne vous courez sur beaucoup de pierres les chaussures peuvent s'abîmer un peu plus vite mais c'est entre 800 et 1000 kilomètres tout dépend des constructeurs et après en fonction aussi de la nature du terrain on va avoir des trailers qui vont avoir plusieurs paires de chaussures si le terrain est boueux si le terrain est sec en fonction aussi de la distance que vous allez faire on va avoir des trailers qui vont s'équiper différemment entre un 30 kilomètres et un 160 kilomètres on va pas avoir besoin de la même chaussure donc on chiffre on chiffre quand même assez rapidement et c'est aussi un des problèmes de l'addiction à ces sports et à ces disciplines d'ultra-endurance vous avez des chiffres là quelqu'un qui fait un Kilian Jarnett combien de paires de chaussures il utilise sur une année j'ai envie de dire une soixantaine de paires par an sur un professionnel mais voilà un amateur c'est quoi c'est pas loin de 10 paires par an 8-10 paires par an ça correspond quand même à un investissement de 1500 euros une saison un ultra-trail c'est un dossard à 200 euros c'est pour aller sur cette course par exemple il y a des courses qui sont très prisées il faut avoir des points de qualification donc il faut aller chercher d'autres courses je sais pas moi quelqu'un qui veut se faire plaisir en allant faire la diagonale des fous il faut acheter le billet pour aller à la réunion donc c'est forcément une période chère ça va être 1200 euros le billet l'hébergement avant etc c'est vraiment c'est un vrai business c'est un vrai commerce et c'est intéressant la question que vous posez parce que justement on y reviendra aussi si on ne peut que vous inviter à cette journée scientifique du congrès de l'ultra-endurance parce qu'il y aura un symposium aussi organisé par par Blaise Dubois qui est chercheur aussi sur des facteurs de biomécanique et qui a une approche très différente par rapport à ça c'est à dire qu'aujourd'hui on s'identifie à cette capacité à finir une course donc à une communauté on s'identifie aussi à cette communauté par notre tenue vestimentaire par le matériel que l'on a donc c'est toujours la course effrénée au bâton plus léger aux chaussures plus scie à la montre plus autonome etc donc il y a vraiment une course effrénée à l'équipement et puis à la fois il y a des gens aujourd'hui qui montrent que finalement tout ça ça reste très surfé mais finalement assez infondé c'est à dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de slogans publicitaires sur la chaussure qui est 20% plus scie où aujourd'hui la grande polémique en tous les cas c'est l'insertion de lames en carbone dans des chaussures qui finalement renvoient l'énergie donc ça en ce moment ça fait beaucoup débat donc c'est des chaussures qui coûtent très cher etc et puis à la fois il y a des chercheurs qui montrent que finalement depuis quand même presque 70 000 ans l'homme a commencé à fabriquer ses propres chaussures avec des peaux etc et que la basket moderne au sens vraiment moderne du terme technique du terme alors l'apparition de la basket c'est 1960 à peu près les premières ASX avec des semelles en caoutchouc naturel donc aucun amorti rien du tout la chaussure moderne de sport ça a 30 ans à peine 30 ans et on s'aperçoit qu'en 30 ans et bien finalement il n'y a jamais eu autant de pathologie du pied et finalement en fait le concept de la chaussure quand vous regardez les photos c'est toujours un pied qui se pose sur le talon on amortit énormément donc une chaussure qui va vous offrir des propriétés mécaniques pour vous amortir du sol alors que si vous regardez la chaîne anatomique humaine elle est faite pour naturellement vous amortir vous avez une voûte plantaire et si vous faites l'expérience de courir pieds nus à la plage quand vous courez pieds nus vous ne posez pas votre talon au sol vous attaquez sur la plante de pied parce qu'on est fait pour ça donc vous avez une première arche qui soutient qui amortit par l'arge du pied quand vous courez sur la plante de pied vous ne courez pas jambe tendue si vous attaquez le talon votre jambe elle est tendue donc vous avez toute une onde de choc qui vous arrive dans le talon dans le genou dans la hanche dans le dos dans la tête alors que si vous enlevez votre chaussure et que vous courez sur la plante de pied et bien vous allez amortir sur la plante votre voûte va amortir votre jambe n'est pas tendue donc le genou avec les quadriceps vont amortir au niveau du genou vous êtes en antéversion au niveau du bassin donc votre bassin va réceptionner l'onde de choc et en fait finalement le dos ne va pas souffrir puisqu'il y a cette chaîne mécanique naturelle qui a toujours existé et qui est là et donc là on a remplacé cette chaîne naturelle par une basket qui est faite pour être aussi c'est une sorte d'obsolescence programmée au bout de 1000 km votre chaussure elle est morte je peux vous garantir que quand elle est morte vous le ressentez tout de suite et donc il y a aussi une éducation par rapport à ça donc il y a des gens qui disent bah voilà pour amortir il faut 12 pères par an et puis ça va vous coûter 1500 euros de basket et puis il y en a qui disent bah on va vous apprendre à courir comme on a toujours couru avec des baskets dites minimalistes qui valent un petit peu moins cher qui vous changent votre mécanique donc en fait l'idée aussi de la science c'est de montrer ce qui se fait concrètement et puis ce qu'on peut faire autrement donc c'est ça aussi notre positionnement à nous en tous les cas où vous courez pieds nus tout à fait mais vous savez sur les trails je vois des gens qui courent sur les trails alors pas pieds nus parce qu'il y a le problème de l'abrasion et puis des claques on peut se mettre dans le pied mais personnellement sur des manips j'ai eu deux coureurs qui couraient avec des sandalettes comme une paire de tongs et finalement les podologues étaient très surpris parce que les gens allaient bien alors attention ça se fait pas du jour au lendemain c'est une éducation des chaînes musculaires à remettre en place puisqu'on a toujours marché avec des baskets depuis quelques années des pieds en bon état parce qu'un pied voilà si vous avez envie vous tapez pied problématique de pied sur un ultra trail bon faites ça quand même pas le petit déjeuner c'est alors un pied qui a travaillé pendant 170 km dans une basket mouillée dans une chaussette les podologues c'est pour eux c'est vraiment très compliqué il y a une vraie problématique aussi en termes d'ergonomie en termes de conception des matériels pour ça mais finalement ces gens là ils ont le pied à l'air quand il pleut le pied est mouillé mais tout de suite après il devient sec donc quelque part on a moins de problèmes avec ces gens qui courent en minimaliste je sais pas comment s'appelle ce monsieur un monsieur à la peau noire qui court le marathon enfin sur les courants de la liberté je l'ai déjà vu passer il me fallait le marathon pieds nus pourquoi pas attention j'ai aucune marque je suis pas on va dire j'ai aucune aucune implication financière avec quelques marques de chaussures donc je dis ça vraiment de manière mais ça m'intéresse en fait de se dire finalement peut-être qu'on nous a vendu quelque chose sans c'est pas une allégation non fondée mais voilà l'idée de la science en fait nous le chercheur en fait l'idée c'est de toujours revenir aux fondamentaux et de se dire bon bah cette chaussure ok elle est vendue elle est bien elle est si mais concrètement avec des petits capteurs qu'on est capable de mettre dessus qu'est-ce qui se passe le chercheur finalement sa vocation première c'est de mesurer et les fondements de la science c'est d'être capable de rendre les faits de manière objective on est pas en train de dire on pense que ou c'est mieux si nous on mesure et quand on a des mesures objectives on peut prendre part à tout ça ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute est-ce que vous avez des questions à poser à nos chercheurs si vous n'en avez pas je vous laisse réfléchir j'en ai encore moins bonjour vous m'entendez donc alors moi je fais du parachutisme je fais des ironman et je fais des trails donc j'ai compris qu'il fallait que j'aille consulter et on s'entend ici plus sérieusement vous avez une mesure hyper top c'est une initiative extraordinaire maintenant comment vous mesurez le mental ce qui est par construction compliquée à mesurer et vous avez dit Benoît que lorsque vous preniez des mesures 5 km avant la fin d'un ultra les gars étaient décarbonisés et qu'à l'arrivée il y avait le cerveau qui renvoyait plein de choses positives et qui compensait la faiblesse physique donc est-ce que vous intégrez ça dans vos mesures et si oui comment vous le faites et l'impact que ça a sur le reste alors quand j'ai découvert avec mon collègue Rémy Hurdiel pour la première année on avait fait cette manip sur justement des états de prise de décision et de vigilance on avait une vigilance qui était souvent meilleure à l'arrivée qu'au départ l'année où on a refait la manip avec des points de mesure à 9 km à l'arrivée de l'ultra trail du Mont-Blanc on avait des scores on va dire ils partaient avec une valeur à 1000 et à 10 bornes de l'arrivée ils avaient une valeur à 130 et puis à l'arrivée ils avaient une valeur à 1040 mais on ne comprenait pas pourquoi moi je suis on travaille sur la vigilance donc là l'idée justement c'était d'avoir la possibilité de comprendre l'ensemble du phénomène donc par exemple par rapport au dosage sanguin que l'on va faire on va pouvoir doser tous les marqueurs endocriniens hormonaux alors on a des marqueurs classiques du sang on a aussi des marqueurs qui sont très spécifiques à des phénomènes inflammatoires des phénomènes de dopamine aussi donc on va pouvoir les comptabiliser et se dire tiens si on a une augmentation des marqueurs à l'arrivée de la course par rapport à 20 ans en avant il y a certainement cet effet là pour l'aspect motivationnel on a une équipe à l'institut du cerveau et de la moelle épinaire qui travaille spécifiquement sur comment et en quoi l'activité la longueur d'activité la privation de sommeil impacte ou non la motivation donc c'est un test de motivation sur écran vous avez une poignée de force je détaille un petit peu le protocole mais c'est assez rigolo et en fait vous allez faire une contraction maximale qui va vous donner votre indice de force dans la main donc évidemment il faut être motivé pour serrer force à main et pour motiver quelqu'un à serrer fort une main vous lui mettez en fait une jauge qui monte et plus la jauge monte haut plus vous gagnez de l'argent mais oui mais en fait c'est quelque chose de simple mais ça va plus loin c'est à dire que la personne va gagner de l'argent sur 3 on va dire je vais simplifier mais en gros il y a un billet de 100 euros un billet de 10 et une pièce de 1 euro alors au départ vous êtes un peu tout fou de gagner plein d'argent donc si vous serrez à 100% votre main vous gagnez 100% de 100 euros si vous contractez qu'à 80% de votre force maximale vous gagnez 80% de 100 euros pour 80 balles et puis après alors de manière aléatoire ces stimulés arrivent et puis très rapidement les gens avec la fatigue vont se dire mais attendez il faut que je m'investisse autant pour gagner 100% de 1 euro que 100% de 100 euros donc on s'aperçoit aussi qu'avec la fatigue il y a des conduites on va dire adaptatives des stratégies d'adaptation qui disent je vais moins investir et je vais réserver 100% de ma force pour gagner 100% de 100 euros donc en fait il y a tout un aussi un panel alors nous on est plutôt science de la vie vraiment le muscle la cellule mais dans cette équipe puisque c'est aussi ce qui représente la faculté des sciences du sport c'est qu'il n'y a pas que l'approche physiologique dans une performance il y a l'approche sociale qui on est comment on se perçoit donc on a Mathilde Deplard qui est sociologue et qui va travailler vraiment sur cet aspect de la personne comment elle se perçoit elle comment elle se perçoit par rapport aux autres et comment les autres la perçoivent aussi donc on a cet aspect social et cet aspect aussi psychologique de la performance donc l'idée c'était aussi d'intégrer on va dire ces pluridisciplinarités autour de de cette même performance en fait alors j'avais juste une autre question après je prend le micro bien sûr donc vous avez dit vous avez imaginé ça au petit déjeuner en 2017 donc on est en 2021 il y a eu le Covid bien sûr mais ça prend un certain temps là vous allez générer un paquet de data est-ce que vous avez une idée à quel moment vous pourriez publier est-ce que ça va mettre un an deux ans ça va dépendre de Corentin bah faut qu'il bosse alors alors pourquoi ça a mis du temps bah effectivement d'abord il y a l'idée il y a l'idée il y a on active les réseaux on va voir Stéphane on lui dit qu'est-ce que t'en penses il me dit t'es malade faut pas faire ça enfin c'est bien et à la fois c'est un projet de fou parce que bah ça prend du temps on s'en rendait pas compte de tout ça enfin entre l'idée entre le moment où t'as cette idée puis le moment où tu prends les contacts tu te dis mais est-ce qu'on va trouver finalement 60 coureurs qui au regard un ultra trail on en fait pas un tous les dimanches donc on s'est dit est-ce qu'on a des coureurs qui vont être suffisamment passionnés par le truc pour nous donner parce que c'est vraiment le terme nous donner consacrer leur ultra trail de l'année pour cette course là donc on avait plein de barrières plein de questions comme ça puis à un moment donné on se dit bon bah il y a vraiment la volonté on est tous ok il y a la volonté aussi qui ne peut se faire que pour enfin il faut être financé pour ça alors c'est toujours intéressant moi je crois qu'il faut le dire on a ce protocole en fait nous en tous les cas pour l'équipe canaise qui organise le protocole on a une subvention de 350 000 euros alors c'est 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 beaucoup d'argent dans ces 350 000 euros il y a il y a deux salaires il y a il y a il y a 24 mois de salaire de deux étudiants doctorants qui participent à ce projet là et puis il y a des choses qui coûtent qui coûtent de l'argent par exemple une gélule comme ça de température cette petite gélule elle coûte pratiquement 50 euros c'est un visage unique une prise de sang les marqueurs doser tous ces marqueurs très spécifiques ça coûte à peu près 150 euros donc on a 60 sujets qui vont faire 6 et de 8 8 prises de sang donc on arrive à 480 prises de sang fois 150 euros vous voyez tout de suite ça va assez vite tout ça donc il faut trouver le budget donc il faut répondre à des dossiers il faut attendre que les dossiers passent en commission qu'on ait parfois refusé parfois c'est pas accepté puis on vous dit bah oui mais il y a le covid donc c'est que dans un an donc voilà tout ça ça prend du temps et là on vraiment on n'en peut plus on a vraiment hâte dans 5 semaines de commencer ce protocole bravo en tout cas je peux souligner aussi que dans ce projet là on a vraiment eu un gros soutien aussi bien de la région du département ce qui sans qui toute l'envergure toute l'originalité de ce projet n'aurait pas pu se faire vous m'entendez ? vous m'entendez ? pardon excusez-moi j'ai une question là sur Youtube comment va se passer la mise en commun l'analyse des données des 18 labos pour faire qu'on ait une approche globale comme vous disiez comment ça va se passer ? bien bien combien de temps ça va prendre ? au final ça rejoint la question de monsieur c'est à dire pour arriver après à une publication mais dans les faits comment on fait ? dans les faits c'est un peu comme deep time sur le protocole en fait le lundi on rentre chez nous lundi matin on ne se lève pas de bonne heure je pense mais voilà dès qu'on va être rentré en fait il va y avoir deux approches je pense en tous les cas c'est que chacun des labos va repartir avec ses propres données et va traiter ses données pour les publier on va dire de manière unilatérale moi je vais publier mes trucs sur la température Corentin sur ce parti Biomeca Stéphane sur et puis à la suite de ça dans un deuxième temps donc une publication c'est ça va assez vite en fait en quelques je ne vais pas dire quelques semaines mais quelques mois un article peut être écrit alors après ce qui est long c'est en fonction des différents journaux auxquels on publie il y a ce qu'on appelle un comité de lecture quand vous écrivez un article de presse il n'y a pas de relecture par un comité de lecture mais là c'est expertisé alors il y a des journaux ça va assez vite ça peut prendre un mois ou deux mais en général entre le moment où vous finissez un protocole et le moment où l'article il est disponible dans la bibliothèque scientifique c'est moins d'un an c'est pas mal déjà c'est plutôt une année je pense une année c'est pas mal voilà alors ensuite l'idée c'est qu'aussi tout de suite si moi par exemple c'est un exemple qui me vient à l'esprit je me dis bah tiens qu'est-ce qui s'est passé pourquoi mes sujets ont-ils été en hyperthermie par exemple bah je vais aller voir Elsa qui travaille avec le dispositif abode qui a suivi la glycémie qui va suivre aussi on a un petit capteur on va pas tout parler mais il y a un petit capteur qui s'appelle le X-Sensio ça ressemble sensiblement à une puce d'appareil de téléphone vous voyez cette petite puce électronique c'est mis dans un patch c'est collé sur le bras ça a la possibilité un de mesurer les volumes de sueur avec ses crées et deux de comptabiliser de mesurer ce qu'il y a précisément la sueur donc on sait si le sujet il était en état de déshydratation ou pas bon je vais récolter ces données là je me dis bah tiens c'est marrant enfin c'est marrant il peut y avoir c'est une hypothèse que les gens qui étaient systématiquement déshydratés sont les mêmes qui ont des troubles gastriques et sont les mêmes qui ont eu une hyperthermie et puis mon collègue Amir le docteur Amir Odzi qui va travailler sur le coeur va me dire bah effectivement les sujets 1, 7, 22 machin parce que c'est anonyme et bien ont eu par exemple une fatigue cardiaque importante ou un épaississement du sang qui corrobore à mes résultats donc je vais aller chercher plusieurs variables à mes collègues on va travailler autour de ces variables qui peuvent approfondir cette connaissance on va écrire ensemble un article on va apporter chacun nos éléments de réponse pour publier un nouvel article avec un ensemble de données c'est ça l'idée en fait alors ça ça va se faire dans le même moment en fait très rapidement de toute façon on va tout de suite voir quelles sont les données qui peuvent s'expliquer les unes par rapport aux autres et bien là on est sur de la publication sur on va dire scientifique c'est des revues qui sont pas forcément grand public au sens où on l'entend nous est-ce que ce serait publié sur un support plus grand public alors oui c'est ça l'idée l'idée c'est ça évidemment c'est notre objectif premier cependant nous éthiquement parlant nous n'avons pas le droit de publier nos résultats avant qu'ils ne soient validés par ce qu'on appelle par nos pairs je ne pourrais pas par exemple si un journal de trail m'appelle en me disant bah nous on veut savoir je n'ai pas le droit en ce moment on sort avec Stéphane de deep time du protocole dans la grotte on a beaucoup de journalistes qui nous appellent et qui aimeraient bien savoir on dit bah on n'a pas le droit et on ne va pas tuer la publication dans un journal n'importe avant de l'avoir scientifiquement publié on peut le faire mais c'est pas c'est mieux de vérifier tout ça et puis d'avoir le retour aussi mais pour pour compléter sur cet aspect de données c'est vrai que c'est tout ce qui fait l'intérêt c'est qu'on a un vrai consortium qui se met en place et là il n'y a absolument aucune compétition c'est complémentaire et commun c'est tout ce qui va faire la puissance vraiment la puissance de l'étude et ça rejoint on fera un petit clin d'oeil à Christian Clot et puis Jérémy Roumian de l'institut Hommes et Adaptation on est dans cet institut là qui effectivement alors l'ultra trail n'est pas directement relié en termes d'expédition mais indirectement en tout cas ça y est rattaché et c'est toute la la philosophie qu'on veut apporter c'est vraiment un partage scientifique c'est ce qui va faire toute la puissance ça vaut pour les autres expéditions qui ont été organisées par cet institut voilà dès le début c'est une mise en commun donc voilà il n'y a pas ni d'égo ni de machin parce que ça existe partout que ce soit en médecine ou en science là c'est pas du tout à l'ordre du jour donc soit on adhère à ça soit on n'adhère pas et puis on vient pas puis il n'y a pas de soucis je voulais juste pour bien l'aspect mental est important c'est vraiment et le ce sur quoi on travaille c'est la connexion corps cerveau l'aspect motivationnel l'aspect appropriation du milieu plaisir etc c'est des choses qui sont pas toujours faciles à mesurer c'est pas toujours facile donc on a dit il y a différents outils et puis on est toujours dans l'approche de créer et de travailler sur de nouveaux outils mais pour vous donner ce que vous allez vous dire bon voilà c'est une espèce de fou un peu savant ou pas ils sont en train de travailler sur les mains bon ils sont soit dans un trail soit ils sont dans une grotte soit ils vont en Sibérie ok ou dans l'espace bon ok quel est l'intérêt pour nous derrière sur le plan médical ou même de retomber il y a il y a une je vais faire rapide mais il y a il y a une première chose c'est à dire que quand on a quand un patient vient alors on va dire à l'hôpital je bosse à l'hôpital mais pareil en cabinet mais à l'hôpital c'est à dire qu'on l'extrait de son milieu naturel déjà donc on va lui faire des mesures mais on n'explore que sur un court moment on va dire oui on demande tout ce qui s'est passé mais on n'a pas toutes les mesures et tout ce qui s'est passé donc ce qu'on en aimerait ce qu'on a besoin c'est de savoir ce qui se passe à la maison sur le suivi etc et explorer la personne dans son environnement c'est le plus difficile mais c'est évidemment le plus pertinent et utile pour nous il ne s'agit pas de de fliquer et puis de numériser la vie des gens mais d'avoir un suivi et un marqueur et donc travailler sur le terrain que ce soit de l'institut sur l'ultra trail ou d'autres expéditions c'est justement développer travailler sur des nouveaux outils et avoir des marqueurs extrêmement pertinents de la fatigue de l'altération de la conscience d'autres problématiques cardio que l'on puisse adapter à la personne et que les patients dans le futur vont être de plus en plus on va dire suivis à la maison il y a la télémédecine il y a la téléconsultation il y a etc et toute cette techno va venir s'embarquer à moyen terme chez le patient pour mieux l'évaluer dans son environnement parce que c'est là où c'est le plus utile j'ai quelques questions à relayer là sur Youtube peut-être des réponses assez courtes est-ce que les 60 participants sont tous équipés de la même façon c'est-à-dire capteurs puces on n'a pas évoqué le matériel ils n'ont pas tous les mêmes baskets les mêmes jeux les mêmes non ils ont leur matériel propre en fait c'est ce qu'on appelle c'est un protocole on appelle ça un protocole non interventionnel c'est important de le préciser parce que ça veut dire que tous ces capteurs que l'on va proposer c'est qu'ils sont les mêmes les capteurs scientifiques sont les mêmes pour tout le monde non interventionnel ça veut dire que le sujet il vient comme enfin il se prépare comme il a l'habitude de le faire nous on ne leur a pas proposé ou imposé un programme d'entraînement avec une charge d'entraînement ils ne modifient en rien avant pendant et après leur course d'accord non interventionnel ça veut dire que la gélule de température on reçoit la donnée mais on ne leur transmet pas si le sujet n'utilise pas cette variable habituellement on ne lui file pas l'info si le sujet n'utilise pas un capteur de glycémie pour gérer sa course on ne lui donne pas l'info pourquoi ? parce que ça voudrait dire qu'en fonction de la réception de sa glycémie il se dit oh là là je suis bas d'un seul coup je vais plus boire que d'habitude ou boire différemment nous on ne modifie rien du tout pour ne pas justement introduire un biais comportemental sur ça voilà alors autre question c'est sur le temps d'arrêt d'environ une heure à chaque période de test entre chaque boucle est-ce que finalement ça ne fausse pas les données le fait d'arrêter l'effort de refroidir de repartir derrière est-ce que comment c'est sûr qu'il y a c'est un biais entre guillemets mais aujourd'hui on n'est pas encore capable de tout mesurer sans s'arrêter on aimerait bien ça viendra ça viendra justement c'est vers ça qu'on tend donc effectivement ce n'est pas une course classique classique comme l'ultra trail classique c'est clair et net mais là il fallait faire un compromis donc de toute façon on n'a pas le choix il nous faut à la fois des temps de mesure et puis des temps de course classique donc il y a une petite différence en termes il y a un peu plus de fractionnement évidemment mais il faut bien il faut bien faire choisir après il y a beaucoup de variables qui sont c'est une question que le comité d'éthique nous a posé on disait à ce moment là ce n'est plus une course alors déjà il faut remettre la plupart des coureurs vont au moins mettre trois heures et demie au moins trois heures sur le premier tour voire après on va plutôt être sur du six heures sept heures par tour et on s'arrête moins d'une heure on s'arrête quarante 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 sept minutes à peu près on a essayé de chronométer le truc donc après nous notre problématique en tant que on est tous les coordinateurs et les fondateurs de ce projet là donc c'était aussi de se dire à quel moment on dit stop au manip c'est à dire qu'il y a plein d'équipes aussi qui voulaient participer mais à un moment donné on avait trop de variables et ça devenait trop compliqué enfin pas compliqué mais c'était plus une course donc on a limité le nombre de chercheurs on a essayé de miniaturiser tous ces dispositifs embarqués donc il y a des choses comme par exemple la température moi ça ne va pas me prendre de temps je vais regarder si le coureur il a pas il me dit qu'il n'a pas été aux toilettes c'est que très concrètement la gélule est toujours dans son tube digestif et si la gélule est expulsée entre deux verres de coca ou un café je leur donne une gélule ça ne prend pas de temps donc ma variable je continue à l'enregistrer sans temps d'arrêt après j'ai des collègues qui au départ avaient des besoins un peu fous je leur ai dit mais non vous ne pouvez pas si vous me prenez 25 minutes pour faire une échographie cardiaque et un truc 25 minutes toi plus 40 minutes toi ça ne sera pas possible donc on a mis une grosse pression à nos équipes de chercheurs pour miniaturiser leur protocole essayer de faire le plus rapide possible et puis après cette question finalement on en mène toujours une autre c'est de dire aussi attention vous allez potentiellement on a 60 coureurs qui vont arriver alors le premier tour ça va être cool le premier tour finalement ils vont être tous le peloton va s'effilocher deuxième tour ça va à peu près encore aller mais à partir du troisième tour on a les premiers qui vont rattraper les derniers donc potentiellement on peut avoir 15-20 coureurs qui arrivent en même temps dans la base alors si vous avez par exemple besoin de 12 minutes pour faire une échographie et bien 12 minutes vous faites passer potentiellement 5 coureurs à l'heure si vous en avez 20 il vous faut 4 chaînes d'échographie en ce moment c'est le Covid il vous faut 6 chaînes d'échographie parce que pendant que vous numérisez enfin comment on dit échographiez 4 coeurs il y en a 2 qui sont en nettoyage donc ça fait 6 postes mais pour 6 postes je ne peux pas non plus mettre mon opérateur avec un gros sarmos de café pour qu'il reste pendant 48 heures d'affilée sans quitter sa chaîne donc pour 8 postes pour 6 postes il me faut au moins 12 personnes donc vous voyez ce protocole là il prend vite de l'ampleur donc voilà c'était aussi la contrainte en temps normal sur un état trail de toute façon il y en a quand même une grande majorité qui font des pauses et est-ce qu'on a une idée du temps de pause en moyen est-ce qu'il y a un calcul de ça ? ouais ouais enfin moi je le sais parce qu'on a mesuré ça alors les premiers ne s'arrêtent pas enfin ils ne s'arrêtent pas ils passent c'est très rapide c'est quelques minutes et puis les derniers sont tellement fatigués on a manipé donc on voit ce qui se passe concrètement donc vous avez typiquement le gars qui a sa frontale qui la cherche partout qui est cramé on lui dit mais va donc faire une sieste pendant 20 minutes tu vas retrouver tes esprits mais ils veulent pas et ils guiandouillent alors je dis guiandouillent c'est ils tournent en rond dans la salle de pause dehors il pleut ils sont fatigués ils sont démontrés et il y a des gens qui restent pas loin d'une heure une heure et demie des fois dans les salles de repos pour vraiment se reposer enlever le chorsure se changer envoyer des petits messages à leur famille leur soutien donc finalement il y a aussi des temps d'arrêt qui sont assez conséquents surtout dans le bas de la barrière en arrière donc ça démonture pas non plus complètement et puis vous savez les différents tests sont pas les tests de tour au repos c'est à dire qu'il y a des tests qui sont cools entre guillemets quand vous êtes allongé sur une table à faire une échographie c'est plutôt sympa on peut se reposer mais on a nos collègues les suisses qui vont leur demander vous avez fait déjà 4 tours on va leur demander de faire des extensions aux forces maximales donc on va contracter le muscle on va leur demander de faire des sauts pour mesurer la détente verticale donc ça c'est fatigant on va leur faire un garrot au niveau de la jambe pour créer ce qu'on appelle une ischémie pour voir le retour la rapidité du retour veineux donc ce sont des tests qui sont pas si tranquilles que ça est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Bonjour est-ce que les coureurs une fois que tout sera fini ont accès à leurs données ? on se connait là je crois oui oui bien sûr on va pouvoir alors comme tout protocole en fait les données appartiennent d'abord au sujet ça c'est une loi éthique les données nous appartiennent mais bien sûr l'idée c'est de pouvoir vous donner vos données et après de pouvoir comparer votre donnée aussi à la moyenne de la population parce que l'idée encore une fois comme j'ai expliqué tout à l'heure c'est que vous puissiez progresser en fait l'idée de ce protocole là c'est qu'on soit bénévole de coureur etc c'est que tout le monde y reparte avec un intérêt et nous nos coureurs en fait on leur demande beaucoup mais on a envie que vous puissiez repartir avec des connaissances vous vous connaissez bien on ne fait pas une ultra trail par hasard donc vous avez des années de pratique mais c'est souvent et ce n'est pas péjoratif vous vous connaissez très très bien vous savez où sont vos limites mais c'est souvent du ressenti et là l'idée de ce protocole c'est de vous offrir de vous donner des données très objectifs pour mettre du chiffre sur vos ressentis pour que vous puissiez apprendre et progresser puis dispenser aussi je vais pas dire la bonne parole parce que des fois on dit des bêtises mais en tous les cas dire bah voilà concrètement il se passe ça quand je fais une sieste par exemple de 10 minutes et bah derrière on l'a mesuré il n'y a pas si longtemps sur le trail du Mont Blanc quand on fait une sieste et bah derrière il y a un véritable regain on a les yeux en face des trous donc les gens sont plus motivés ils font moins d'erreurs de chutes ils y voient plus clair donc l'idée c'est aussi de vous offrir ça je rajoute juste parce que si un des membres du comité d'éthique nous écoute il va dire oh bah attention il y a toutes les mesures sont anonymisées surtout pour la base de données qui sera faite après qui est renvoyée stockée il y a des choses administratives juridiques on va dire tout ça est anonymisé donc on va dire qu'effectivement on peut pas savoir mais la restitution individuelle est possible voilà personne par personne est possible mais après chaque scientifique et les personnes qui vont récupérer les données il y a une anonymisation qui se fait déjà pour qu'on ne sache pas qui fait quoi et puis de façon confidentielle ça fait partie des règles et alors en ce sens juste pour terminer cette question là et cette question d'anonymat alors on nous a posé la question mais est-ce que c'est une course oui c'est vraiment une course on l'expliquait il y a vraiment cet esprit de compète cet esprit de barrière horaire pour aller vite mais il y aura un classement un classement qu'avec les prénoms c'est à dire qu'il n'y aura pas de publication des résultats les coureurs n'auront pas cette course là n'est pas inscrite par exemple à la fédération internationale du sport du ultra running il n'y a pas de points ce qu'on appelle les points ITRA parce que si on vous donne des points ITRA c'est qu'il y a une origine d'une course et on peut savoir qui était sur cette course là sachant que 100% des coureurs de cette course là ont participé au protocole scientifique donc ça reste vraiment un protocole avant tout ce que je vous avais expliqué quand vous venez chez nous entre guillemets c'est pour faire un protocole scientifique avant de faire une course donc pas de divulgation de classement vous voulez reposer allez-y avec le micro avec le micro oui je demande par rapport au suivi effectivement très clairement physiologique et physique est-ce qu'il y a un suivi alors je ne sais pas neurologique psychologique et compagnie enfin qui le cerveau oui il y a des mesures des fonctions du cerveau qui se font il y a une approche psychologique avec des psychologues des spécialistes justement il y a du travail sur l'interaction sociale sur la perception de soi ça c'est tout l'aspect scientifique et puis à côté comme pour tout protocole c'est-à-dire qu'il y a à la fois il y a un suivi médico-psychologique qui se fait c'est-à-dire qu'on a la visite de début qui va se faire la personne on espère que tout le monde puisse être inclus il y a la période de course et puis il y a une petite période de suivi qui se fait avec une consultation aussi pour vérifier qu'à un mois il y a différents points de mesure tout va bien ça c'est pour la partie un peu le suivi médical et médico-psychologique et de tout protocole ça vaut pour tout protocole indépendamment de l'aspect science et effectivement en cas de problématique autre on a une orientation vers le médecin généraliste ou vers la personne qui sera en charge de tel ou tel problème voilà après on reste sur du ces personnes là font plusieurs trails à l'année donc ici on n'a pas de raison si ce n'est de les traumatiser un peu plus bon il n'y a pas de raison particulière c'est un peu différent mais non non il y a un suivi qui se fait je relève une question sur internet donc est-ce que les valeurs des données récoltées seront regroupées et rendues publiques pour donner la possibilité à d'autres chercheurs de continuer les recherches je ne sais pas si ça se fait dans ce sens là parce qu'après ça voudrait dire que d'autres chercheurs bénéficient du travail de... voilà alors oui c'est une question qui... non 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 les valeurs nous appartiennent enfin voilà c'est assez logique voilà j'ai envie de le préciser les valeurs oui les valeurs oui après tout ce qui va être tout ce qui est... il y a des moyennes les papiers scientifiques qui sortiront et puis des papiers aussi plus dans les magazines de vulgarisation donc il y a des chiffres il y a un grand nombre de chiffres qui vont être donnés les données brutes non vont rester sur l'ensemble des... vont être la propriété des équipes de toute façon c'est aussi il y a une réglementation vis-à-vis de ça et après tout ce qui est tous les résultats avec des chiffres vont évidemment être publiés je rebondis sur toi Stéphane tu parlais d'un travail de vulgarisation donc oui aussi l'originalité de ce protocole c'est non seulement de publier scientifiquement etc mais c'est après vraiment vulgariser donner toutes les informations au grand public à tous les coureurs pour vraiment les aider leur donner des conseils dans leur pratique et pour la santé ça fait déjà une heure et demie qu'on discute j'ai une dernière petite question peut-être alors comment les coureurs gèrent la fatigue et le sommeil on y a déjà répondu j'imagine est-ce que vous auriez des choses à rajouter on a dit que les les grands coureurs qui jouent la gang ne dorment quasiment pas les autres font des micro-siestes ouais en fait il y a deux stratégies aujourd'hui c'est quand même une problématique qui commence à être un petit peu connue donc nous ce qu'on conseille évidemment c'est de partir quand vous partez je parle en balade en forêt la première chose que vous vérifiez c'est est-ce que votre bouteille d'eau est pleine et est-ce que la recharge de votre téléphone est pleine ce qu'on conseille à nos coureurs c'est d'arriver évidemment avec le minimum de dettes de sommeil donc éventuellement de faire une sieste l'après-midi de se reposer au maximum la semaine avant donc de partir avec un capital sommeil plein et puis on s'aperçoit aussi avec les équipes sommeil je pense à Rémy et Hurdiel avec qui on travaille à Dunkerque on s'aperçoit en fait que sur ces ultra-trails les gens qui sont vraiment en grande détresse sont des gens qui prennent du sommeil quand ils n'ont plus le choix il n'y a aucune prévention du sommeil c'est-à-dire que les gens savent pertinemment qu'ils vont courir pendant pas loin de 40 heures et dès la première nuit où ils pourraient potentiellement dormir ils vont vraiment très loin dans cette privation et nous on conseille plutôt d'anticiper ça on sent le petit coup de barre on le sent alors ça peut être dans une base de vie c'est souvent difficile parce que quand vous arrivez c'est comme en voiture vous êtes fatigué au volant vous avez envie de dormir et puis finalement c'est quand vous vous arrêtez sur l'heure de repos vous ouvrez vous prenez un café et puis vous dites non j'ai plus envie de dormir dans les bases de vie vous arrivez il y a les projecteurs il y a la sono il y a du bruit il y a de la soupe il y a l'odeur de la chaussette enfin tout ça et vous n'avez pas envie de dormir il faut repartir puis 3 km après vous avez envie de dormir donc les gens peuvent dormir ici nous on va leur proposer carrément on va les mettre dans des lits de camp vraiment ce qu'on appelle un espace sommeil donc s'ils ont besoin et envie ils pourront faire une sieste alors au mois de novembre en général c'est vrai qu'on n'a pas vraiment envie de faire une petite sieste dans un petit coucher de soleil ou sous un pommier mais voilà souvent sur les trails l'été on voit souvent des courants aussi qui dorment sur la route et souvent même ce qu'on fait sur certains organisateurs c'est qu'on leur met un dossard ils retournent le dossard et sous le dossard c'est marqué voilà en gros je vais bien je fais une sieste merci de ne pas me réveiller parce qu'on se doit en fait l'idée c'est aussi en termes de sécurité c'est quand vous êtes courant si vous voyez quelqu'un allongé par terre c'est que vous allez le voir et vous vous demandez si tout va bien donc plutôt que d'être réveillé toutes les 30 secondes avec un coup de bâton ben voilà non mais c'est des petites techniques mais voilà il y a vraiment une vraie éducation à faire autour de ces problématiques de privation de sommeil d'ailleurs je ne vous ai pas posé la question mais d'ailleurs on aurait pu continuer longtemps mais une petite dernière par curiosité vous faites ça au bas de novembre en Normandie est-ce que les résultats seraient exactement les mêmes au printemps en Normandie par exemple non bien sûr que non est-ce que c'était une volonté de les mettre dans des conditions non non bien sûr que non mais de toute façon il fera beau on a commandé le beau temps il fait toujours beau on aura une belle journée de printemps je pense hier soir on était encore à Clécy avec Corentin on a pris des troncs d'eau c'était épouvantable mais on se dit voilà on espère on croise les lois à la Toussaint des fois on a des très belles journées la fin du parcours pas ce qu'on appelle sur les rochers des crêtes c'est vraiment magnifique donc si on a une belle lumière ça va être chouette alors évidemment moi qui travaille par exemple sur les problèmes de thermorégulation je m'attends pas à des hyperthermies néanmoins 2022 on a déjà un projet c'est de refaire ce même protocole en faisant courir les gens non pas sur 154 km avec des temps très différents puisqu'en fonction de votre niveau mais en 2022 on repart sur quasiment la même équipe avec le même protocole mais sur 48 heures donc là les gens vont courir 48 heures sur des distances très différentes donc là du coup ça oblige tout le monde à avoir le même état de privation de sommeil et en 2023 alors on va quitter c'est notre chère Normandie et en 2023 on est en train déjà de mettre un autre projet parce qu'il faut toujours vivre avec un projet d'avance sur l'île de la Réunion où là on va partir sur non pas au moment de la Diagonale des Fous mais sur un protocole où on irait chercher des environnements très humides et très chaud pour justement comparer nos résultats du trail science classique 2021 dans la météo du mois de novembre versus une contrainte thermique supplémentaire pour voir aussi qu'elles sont dans ce même état les modifications donc l'idée c'est de toujours ajouter une variable supplémentaire pour regarder en quoi et comment les paramètres peuvent évoluer voilà dernière chose pour les personnes qui voudraient en savoir plus creuser la question la journée grand public du congrès c'est dimanche c'est le dimanche 7 novembre donc toujours dans cette même optique dans cette même logique c'est d'avoir alors ça sera pas un congrès que sur le trail parce que le trail c'est bien mais il n'y a pas que ça dans la vie ça sera un congrès sur l'ultra-endurance et les conditions extrêmes avec toute une déclinaison sur la santé donc en fait on aura par exemple Grégoire Millet qui est si vous faites un peu de trail c'est le spécialiste de la fiche géologie du trail on aura Rémy Hurdiel qui travaille aussi sur l'ultra-endurance des marins donc comment est-ce qu'on peut produire une performance sur un Vendée Globe avec un minimum de sommeil tout en ayant une activité physique et cognitive de prise de décision pour manœuvrer son bateau on aura Christian Clot qui mène différentes expéditions dans ses environnements extrêmes dans la grotte et dans les milieux du 4x30 donc à quoi ça sert en fait d'aller dans ces milieux-là pour se stresser sur un environnement climatique et en quoi ça a l'intérêt de faire de la recherche in situ on aura des nageurs qu'on suit que Laurentin a expliqué tout à l'heure on a suivi plusieurs nageurs qui traversent alors soit la Manche bon c'est plutôt 15 heures de natation dans une eau aux alentours de 15-16 degrés avec des courants donc c'est compliqué d'un point de vue de la thermoagulation de la préparation etc une nageuse aussi une ancienne nageuse de l'UFR Stabs c'est Marion Joffle qui est champion du monde de Ice Swimming donc le Ice Swimming c'est des petites distances enfin c'est des petites distances des nages entre 50 et 1000 mètres 50 mètres et 1000 mètres mais dans une eau proche de 0 degré donc là et Marion propère un maille à 1600 mètres à nager dans une eau à quasiment moins 1 degré entre les icebergs sans combinaison attention on est sans combine voilà maillot et bonnet on aura une session aussi sur tous les problèmes de santé donc on a parlé de la bigorexie tout à l'heure cette addiction à l'activité on aura le docteur Jean-Charles Vautier qui travaille sur le diabète et comment et en quoi on peut produire une activité d'ultra-endurance quand on est diabétique comment ça se gère on a Olivier Garcin qui est podologue et qui va nous expliquer un petit peu toutes ces problématiques entre comment on gère un pied comment ça se travaille comment ça se fait on aura Blaise Dubois qui nous viendra du Québec et qui est spécialisée dans cette problématique en fait de mode vestimentaire et ses allégations publicitaires autour de chaussures ultra performantes et qui ne sont scientifiquement pas fondées peut-être même contre-productives par rapport à l'anatomie humaine et puis enfin on terminera avec Pierre Salé Pierre Salé qui est un expert en biomécanique en activité physique et qui travaille en fait sur la médicamentation des sportives avec des conduites dérivantes jusqu'au dopage c'est un expert qui analyse en fait les vitesses des accélérations et qui peut suspecter d'éventuelles conduites au dopage donc c'est vraiment une sensibilisation à le médicament qu'est-ce que c'est c'est pas rien et comment on l'utilise par rapport à la pratique ce congrès les infos pour s'inscrire c'est sur la page alors on a une page Facebook c'est ultra endurance et conditions extrêmes et après on a aussi un site internet qui s'appelle ultra endurance et conditions extrêmes c'est hébergé par Science Conf et vous pouvez vous inscrire il y a un date limite d'inscription ou c'est ouvert encore ? ouais on va on va clôturer une semaine avant parce qu'on a des problèmes logistiques des problèmes de commande de repas puisque cette journée grand public l'idée c'est qu'on puisse se rencontrer qu'on puisse discuter dans l'amphithéâtre autour de ces symposiums mais qu'aussi les gens les acteurs puissent se rencontrer sur des moments de pause café des moments de repas donc là pour des problèmes logistiques de commande de repas on bloque une semaine avant pour eux donc ce sera l'amphi d'or l'amphipière d'or qui nous est ouvert par l'université de Caen l'amphipière d'or le bel amphipière d'or sur le campus 1 ok voilà moi je voulais vous j'en profite mais je ne savais pas qu'il y avait de l'audience donc on vous remercie et surtout oui on vous invite vraiment le dimanche ce sera grand public donc ce sera pas quelque chose de scientifique justement parce que sinon c'est pas toujours ou compréhensible ou intéressant et puis à côté de ça si vous êtes un peu sportif avant l'ultra trail il y a des courses qui se font donc il y aura la possibilité de faire une boucle une fois 26 km ou de le faire en équipe ça peut être relativement intéressant et il y a des courses plus réduites aussi pour qui ce serait un peu difficile donc il y a aussi des courses qui se feront en amont de l'ultra trail donc pour se renseigner là c'est auprès de l'office du tourisme de la Suisse Normande ok c'est bien noté on va s'arrêter là ça aurait pu continuer longtemps merci beaucoup messieurs d'être venus merci beaucoup nous raconter ces beaux projets merci à vous en tout cas merci avec plaisir avec attention quelques mots de remerciements pour se quitter tout d'abord le département du Calvados bien sûr et son service de lecture publique la bibliothèque du Calvados qui sont représentés aujourd'hui par madame Jacques et madame Richard merci à vous deux de votre présence aujourd'hui je remercie aussi les équipes des 11 bibliothèques partenaires et les usagers qui sont venus dans ces structures pour vous écouter et qui ont aussi posé quelques questions je rappelle les communes Bredville-sur-Lez Condé-en-Normandie Creuilly-sur-Seul Dives-sur-Mer Ecmoville Morto-Couliboeuf Moyon dans la Manche Nous de Sienne Saulier Etang Merci à vous Un grand merci aussi à Mathieu Sylvie et Romuald à la technique pour tout ce qui est lumière son donc c'est la société Colorled Merci à vous Merci à Ecoscience Normandie qui relaie tout ce qui est autour de la fête de la science dans la région Merci à vous Un grand merci à l'équipe municipale de Mathieu dans son ensemble Un remerciement particulier à Mme Cherny qui est élue déléguée à la culture et un grand merci à mes collègues bibliothécaires bénévoles bien entendu toujours sans qui on ne pourrait pas proposer autant de choses et puis un grand merci à vous merci de vous être déplacé par ce temps mitigé aujourd'hui et puis merci aussi à ceux qui ont suivi ces échanges sur internet puisque je sais qu'il y en a eu certains c'est un plaisir et vous pourrez retrouver cette captation sur la page du département du Calvados à demeure pendant de longs mois voire de longues années donc voilà j'aurai eu le plaisir de retrouver ces trois chercheurs merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite un bon week-end et à l'année prochaine merci merci